Le Seigneur Jésus Christ vous bénisse richement, vous qui nous suivez, ou vous qui me suivez à travers la télévision, ou sur le site www.branamtv.be Je suis très très content et très très reconnaissant à tous les bien-aimés qui m'écrivent des messages pour me donner encore beaucoup d'encouragement, pour que je puisse continuer à diffuser le message à travers l'internet et à travers la télévision, et je sais que vous êtes bénis, et que Dieu aussi vous bénisse pour ce que vous faites, pour vos prières, pour vos soutiens, pour votre fidélité, que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Et aujourd'hui j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet que Dieu m'a mis à cœur, pour essayer d'édifier quelqu'un. N'est-ce pas que quand la parole de Dieu est noncée et prononcée, ça trouve toujours quelque part une terre fertile auquel il peut produire de fruits. Oui, et j'aimerais que tout ce que je dirais aujourd'hui, que cela puisse aider les enfants de Dieu, éparpillés partout dans le monde entier. C'est encore pour moi votre bien-aimé frère Exode, Exode Chiango, Et sans plus tarder, je vous demanderai de prendre vos Bibles, et que nous puissions lire tous ensemble. Et par contre, avant de vous demander de prendre ou de lire la Bible, Je vais lire quelque part ici, où le prophète Branham parle de quand on lit la Bible. Amen. Il dit ceci, dans la brochure, le Dieu puissant dévoilait devant nous, C'était prêché en Philadelphie, en 1964. Et le prophète Branham dit ceci, Il dit, vous savez, je pense que je vais vous demander de faire quelque chose. Je demande généralement des choses étranges, Et j'espère que je ne vais rien demander de trop étrange. Mais, lorsqu'il s'agit de promettre fidélité à la patrie, Devant notre drapeau, nous nous lévons tous. Et quand le drapeau passe, nous restons debout. C'est la chose à faire. Nous restons debout pour le saluer. Pour la lecture de la parole, lévons-nous si vous le voulez bien. Donc, j'ai lu ce paragraphe, Parce que souvent, dans nos églises, Quand le prédicateur monte en chair, Et qu'il dit, lévons-nous, nous allons lire la Bible, Il y a beaucoup d'entre nous qui lisent la Bible assis. Et ça, c'est lamentable. Si on peut se mettre debout, Juste pour saluer, le prophète Bonhomme dit, Saluer le drapeau. A combien plus fautes raison quand on lit la Bible ? Et la Bible, ce n'est pas juste un livre ordinaire, non. La Bible, ce sont des écrits. Et ces écrits, nous appelons ça la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu a donné à l'homme pour connaître Dieu. Et si nous n'avons pas du respect à cette parole, Nous ne respectons pas Dieu. Ce n'est pas pour nous embêter, Ou embêter le peuple de Dieu, Quand un prédicateur, Un homme honorable que Dieu a élevé, Pour apporter sa parole, Et qu'il vous demande, Par respect de la parole, De vous lever, Dans nos églises, Nous devons avoir l'habitude De se lever, Pendant que nous lisons la parole. Et toi, la personne qui conduit l'église, Tu ne dois pas non plus monter en chair, Et dire que nous allons lire la parole. Mais les gens aussi, Ils s'attendent à ce que tu les invites, A se lever. Donc c'est un travail que toi aussi tu as. Là, je parlerai peut-être aux gens qui commencent, Quand l'église commence, Nous voyons souvent cela, Et recommander, Le preuve, madame, dit, C'est le conducteur de chant qui fait ça. Toi, le conducteur de chant, Quand tu montes en chair, Tu dois inviter, La congrégation, De s'élever, Pendant que nous allons lire la parole de Dieu. Tu ne montes pas tout simplement en chair, Et dit, nous allons lire. Non, invite les gens à s'élever. Parce que c'est toi qui conduis les gens. C'est toi qui dois montrer la marche. C'est toi qui conduis en ce moment-là. Tu dois amener les gens à respecter le service, Où ce qui va se passer en ce moment-là. Et ce qui se passe en ce moment-là, C'est Dieu sur scène, Qui commence à travailler dans l'église. Et nous allons nous lever. Là où vous êtes, Prenez vos bibles, Et nous allons lire la parole de Dieu, Dans 2 Corinthiens, Au chapitre 3, A partir du 6ème verset, Jusqu'au 18ème verset. Nous allons lire dans deux endroits. Dans 2 Corinthiens, Chapitre 3, Versets 6 à 18. C'est une longue lecture. Et nous allons prendre aussi Philippiens, Chapitre 2, A partir du 1er verset jusqu'au 11ème. Donc vous remarquez que ce sont de longues lectures. Donc je l'ai pris exactement sous l'inspiration, Je l'ai pris de la manière dont le prophète Branham lui-même, Il l'a pris. Donc nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci, De Corinthiens, Chapitre 3, A partir du verset 6. La Bible dit ceci, Il nous a aussi rendu capables, D'être ministres, D'une nouvelle alliance, Non de la lettre, Mais de l'esprit, Car la lettre est tu, Mais l'esprit, Vivifie, Au chapitre, Au verset 7, Il dit ceci, Or, Si le ministère de la mort, Gravé avec des lettres, Sur des pierres, A été glorieux, Au point que les fils d'Israël, Ne pouvaient fixer, Les regards sur le visage, De Moïse, A cause, De la gloire de son visage, Bien que cette gloire, Fût passagère, Combien le ministère de l'esprit, Ne sera-t-il pas plus glorieux, Si le ministère de la condamnation, A été glorieux, Le ministère de la justice, Est de beaucoup supérieure, En gloire, Et sous ce rapport, Ce qui a été glorieux, Ne l'a pas été à cause, De cette gloire, Qui lui est supérieure, A en effet, Si ce qui était passager, A été glorieux, Ce qui est permanent, A bien plus glorieux, Et en tant que cette espérance, Nous usons d'une grande liberté, Et nous ne faisons pas comme Moïse, Qui mettait un voile, Sur son visage, Pour que le fils d'Israël, Ne fixasse, Pas les regards, Sur la fin, De ceux qui étaient passagers, Mais, Au verset 14, Il est dit ceci, Mais, Ils sont devenus durs, Durs d'entendement, Car jusqu'à ce jour, Le même voile demeure, Quand ils font la lecture, De l'ancien testament, Et, Ils ne s'élèvent pas, Parce que, C'est en Christ, Qu'il disparaît, Amen, Jusqu'à ce jour, Quand on lit Moïse, On voile, Un voile est jeté, Sur leur cœur, Verset 16, Je l'ai dit ceci, Mais lorsque, Les cœurs se convertissent, Au Seigneur, Le voile est ôté, Suivez-moi bien, Verset 17, Or, Le Seigneur, C'est l'Esprit, Et là où est l'Esprit, Du Seigneur, Là où est la liberté, Nous tous, Qui le visage découvert, Contemplons, Comme dans un miroir, La gloire, Du Seigneur, Nous sommes transformés, En la même image, De la gloire, En gloire, Comme par l'Esprit, Comme par le Seigneur, L'Esprit, Et là, Nous allons vite, Pour ne pas prendre, Beaucoup de temps, Nous allons prendre, Deux Philippiens, À partir du premier verset, Jusqu'au onzième, Comme je l'ai dit, Ce sont de longues lectures, Il est dit ceci, Philippiens, Au chapitre 2, Pas de Philippiens, Philippiens, Au chapitre 2, Au premier verset, Jusqu'au onzième, Du premier jusqu'au onzième, Il est dit ceci, Si donc il y a quelques condamnations en Christ, S'il y a quelques soulagements dans la charité, S'il y a quelques unions d'esprit, Il y a quelques compassions, Et quelques miséricordes, Rendez ma joie parfaite, Ayant un même sentiment, Un même amour, Une même âme, Une même pensée, Ne faites rien par esprit de partie, Ou par vaine gloire, Mais que l'humilité, Vous fasse regarder les autres, Comme étant au-dessus, De vous-même, Que chacun de vous, Au lieu de considérer, Ses propres intérêts, Considère aussi ceux des autres, Verset 5, Ayant en vous, Les sentiments, Qui étaient en Jésus Christ, Lequel, Existant en forme de Dieu, N'a point regardé, Comme une proie, Arraché, D'être égal avec Dieu, Mais, Se dépouiller lui-même, Mais, Se dépouiller lui-même, En prenant une forme de serviteur, En dévenant semblable, Aux hommes, Et, 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 Il est humilé, Il s'est humilié, Lui-même, C'est rendant obéissant jusqu'à la mort, Même jusqu'à la mort de la croix, C'est pourquoi, Aussi Dieu, L'a souverainement élevé, Et, Il lui a donné le nom, Qui est au-dessus de tout nom, Afin qu'au nom de Jésus, Tous genoux fléchissent, Dans les cieux, Sur la terre, Et sous la terre, Et que, Toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, A la gloire de Dieu, Le Père, Nous allons prier le Seigneur, Dieu, Notre tendre Père Céleste, Que l'honneur et la gloire te reviennent Seigneur Jésus Christ, Père bien-aimé, Tu as parlé, Tendre Père Céleste, Mais laisse que, Père bien-aimé, De Tout-Puissant, Tous ceux qui sortira de ma bouche, Père bien-aimé, De Tout-Puissant, Viennent de toi, Pour que ton peuple soit béni, Seigneur Jésus, Et enlève tout ce qui est de l'homme, Enlève le moi qui me tue, Père bien-aimé, De Tout-Puissant, Mais toi, Viens prendre la place, Père bien-aimé, Et parle à ton peuple, Seigneur Jésus, Ajoute pleinement et abondamment, Père bien-aimé, Et joyeusement, Seigneur Jésus Christ, De bénédiction, Père bien-aimé, A la lecture de la parole, Seigneur, Et rajoute aussi, Père, La grâce, Père bien-aimé, De Tout-Puissant, Père, Quand ces paroles sortiront, Père bien-aimé, N'est-ce pas que ça trouvera peut-être un cœur, Qui se condamne, Seigneur Jésus, Mais laisse que, Père bien-aimé, Ce qui sortira de la bouche, Père, De ton serviteur, Père bien-aimé, Puisse apporter aussi la grâce, Père bien-aimé, Dans les cœurs de tes enfants, Seigneur, Seigneur, Surconcie ma langue, Surconcie ma bouche, Pour que je sois une bénédiction, Père bien-aimé, De Tout-Puissant, Et un canal, Père bien-aimé, De Tout-Puissant, Auquel tu parleras ton peuple, Et que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus, Au nom de Jésus Christ, J'ai ainsi prié, Amen. Que le Seigneur Jésus Christ, Vous bénisse richement, Très chers amis fidèles, Téléspectateurs, Très chers frères et sœurs, Je suis vraiment très très content, De savoir que, Vous m'êtes très très fidèles, Par rapport à cette œuvre de Branham TV, Et sans plus tarder, Je vais essayer, De vous exhorter, De nous exhorter tous ensemble, Sur quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, Comme je l'ai dit, En commençant, Cette prédiction, Cette prédication, Tout au début, Frères et sœurs, Nous voulons parler aujourd'hui, De ce que l'église doit manifester, L'église c'est qui premièrement, L'église c'est toi, L'église c'est moi, L'église c'est l'individu, L'église c'est pas ton frère, L'église c'est pas ta sœur, L'église c'est toi, Quand on parle de l'église, C'est toi qui dois se personnifier, A cette église, Parce que le message que nous avons reçu, La parole de Dieu, Quand elle a quitté les enfants d'Israël, Parce que quand Dieu appelle Israël, Dieu appelle Israël comme une nation, N'est-ce pas, Mais Dieu quand il vient, Chez les nations, En fait Dieu appelle Israël, Comme un peuple, Un groupe de gens, Mais quand Dieu vient chez les nations, Chez nous les païens, Dieu il ne nous appelle pas, Souvent mais d'un bloc de gens, Non pas du tout, Dieu il nous appelle individuellement, C'est pour cela, Quand nous allons à l'église, Nous n'allons pas à l'église, Pour satisfaire, Je ne sais pas, Son frère, Pour qu'on puisse se faire voir, Non, Nous allons à l'église, Pour que chacun de nous, Puisse avoir son salut, Et quand la parole de Dieu est prononcée, Toi tu ne dois pas prendre cette parole, Pour quelqu'un d'autre, Que non, Le prédicateur, Il a parlé de telle personne, Oh non ça ce n'est pas pour moi, Mais tu sais quoi bien aimer, Quand toi tu vas à l'église, Tu vas à l'église pour quelqu'un d'autre, Dis-toi que, Tu es un homme mort, Tu es un homme fini, Tu es un tombeau blanchi, C'est pour ton âme, C'est pour la vie éternelle, Que nous allons à l'église, Nous allons à l'église, Pour que nous puissions écouter, Ce que Dieu est occupé à nous parler, Nous parler pourquoi, Nous allons à l'église pour apprendre, Parce que les réalités dans ce monde, En est une autre, Et quand nous allons à l'église, Nous allons à l'église pour avoir des directives, Comment savoir, Comment marcher dans le monde, Nous allons à l'église, Pour prendre ce que Dieu nous donne, Et le mettre en pratique, Et faire face à toutes les réalités, A certaines réalités, Aquelles nous avons dans le monde, Dans le monde ou dans notre vie quotidienne, C'est le but auquel nous allons à l'église, Nous allons à l'église pourquoi, Parce que nous sommes des pèlerins, Nous venons d'un pays, Et nous allons y retourner, Et pour y retourner, Dans le monde auquel nous vivons, Nous ne savons pas comment les choses se passent, C'est pour cela que nous allons à l'église, A l'église, Dieu nous dit, Marchez, Il faut marcher de telle façon, Il faut marcher de telle façon, Mais ne faites pas ceci, Ne faites pas cela, Parce que si vous faites des choses, À l'encontre de ce que Dieu nous dit, A l'église, Certainement, Vous n'allez pas retrouver, Le chemin du retour, Le chemin du retour où, Là où nous venons, Nous venons de l'éternité, Comment est-ce que tu vas retourner en éternité, Parce que tu ne connais pas le chemin, La seule personne qui connait le chemin, C'est le Seigneur Jésus Christ, La seule personne qui connait le chemin, C'est la personne qui t'y a mis ici, Je retourne à Dieu, Comment est-ce que toi tu vas retourner à Dieu, Tu vas retourner à Dieu, Quand tu vas à l'église, Pour recevoir les enseignements, Pour savoir premièrement qui tu es, Qui tu représentes, D'où tu viens, En un mot, Pour connaître ton identité, Pour réussir même dans la vie, Dans cette vie-ci, Comme toi tu es un étranger, La personne qui t'a mis ici, Il doit te motter, Et te dire exactement, Ce que tu dois faire, Comment tu dois marcher, Et cette personne-là c'est Dieu, Et quand Dieu t'appelle, Il t'appelle toi, C'est pour cela que quand nous allons à l'église, Nous allons à l'église, Pour nous-mêmes, Pas pour quelqu'un d'autre, Ça, Chaque chrétien, Doit être conscient de cela, Nous ne devons pas nous détourner, Premièrement de ça, Parce que beaucoup d'entre nous vont à l'église, Pour se faire voir, Beaucoup d'entre nous vont à l'église, Pour connaître les affaires des autres, Beaucoup d'entre nous vont à l'église, Pour connaître, Mais c'est que les passeurs-là, Ils disent là c'est qui ? Non, Mais tu vas mourir, Quand toi tu quittes ta maison, Mais tu vas à l'église, Pour que Dieu puisse te parler, Mais comment ça veut dire, Que le prédicateur prêche, Mais qu'est-ce que toi tu fais, C'est que le prédicateur dit, Toi tu le donnes aux autres, Mais toi quand tu sors, La Bible dit, Ces deux frères qui étaient sur le chemin de Maïs, Ils ont bien dit, Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en dedans, De nous lorsqu'ils parlaient, Mais quand toi tu es à l'église, Ton cœur ne brûle pas, Pose-toi un peu la question, Mais ces hommes-là, Ils étaient dans la joie, Quand ton cœur brûle, Quand ton cœur brûle, Et regarde ce qui s'est passé, Quand leur cœur a brûlé pendant qu'ils leur parlaient, À un moment, Il s'est dévoilé devant eux, Il s'est dévoilé devant eux, Pendant que le cœur brûlait, C'est lui qui va à l'église, Il réunit toutes les conditions, Pour que Dieu lui parle, Son cœur brûlera, Et quand il sortira de l'église, Il verra Dieu, Et comment est-ce qu'on voit Dieu, Par des manifestations, Quel genre de manifestations, Dans ta propre vie, Tu es venu à l'église avec un problème, En sortant de l'église, Mais tu dois avoir une solution, Nous n'allons pas à l'église, Pour que nos solutions à nous, Que Dieu puisse les résoudre, Que Dieu puisse les résoudre, Dans quelques années, Non, Nous allons à l'église, Nous présentons nos requêtes à l'église, Nous présentons nos requêtes à Dieu, Je vous le dis, Mais en sortant de là, Le même jour, Tu dois sentir une paix, Que Dieu m'a écouté, Il a pris la chose en main, Même si je ne comprends pas la chose, Ça conclut tout de suite, Mais Dieu mettra une paix, Et il te dirait que non, C'est peut-être que non, J'ai tout sous mon contrôle, C'est le but auquel nous allons, A l'église, Frère, Nous allons au ciel, Le prophète de Winner, Il pouvait annuler, Toutes les réunions, Même des conventions, Juste pour aller se ressourcer, Le prophète de Branham a dit, Il y a eu un réveil, Dans son église, Il était content, Mais lui il s'est dit, Oui, c'est bien, D'avoir le réveil à l'église, Mais moi-même aussi Branham, Je vais aller me ressourcer, Pour que j'aille ma propre, Mon propre réveil, Donc moi-même, C'est bien d'avoir une expérience collectif, Ce n'est pas un problème, Ce n'est pas un péché, C'est bien Dieu dominer de nous, Là où deux ou trois sont réunions, Son nom, Il est là, Mais il est encore mieux et meilleur, Que toi-même, Tu fasses ta propre expérience, Avec Dieu, Et c'est le but auquel Dieu a envoyé, C'est le but auquel Dieu, Il a manifesté le site des fils de l'homme, Pour dire que, Ce que je fais là, Je vais le faire avec toi, L'individu, Personnellement, Quand nous allons à l'église, Nous n'allons pas à l'église, Pour les autres, Nous n'allons pas à l'église, Pour faire plaire, Je peux moi, Non, Tu vas à l'église pour toi-même, Et ce n'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, Ça, ça m'est venu comme ça, Mais je voulais vous parler de quelque chose, frère, Aujourd'hui, dans le temps en que nous vivons, Le prophète de Branham dit, Que l'enfer est sur la terre, Depuis 65, Branham est parti, Qu'en est-il d'aujourd'hui, 50 ans ou 51 ans après, Qu'en est-il d'aujourd'hui, Si dans le temps de Branham, Les choses étaient gravissimes, Qu'en est-il d'aujourd'hui, Donc aujourd'hui, Les choses s'en sont empirées, Encore et encore, Encore et encore, Vous aurez, Le prophète de Branham a prédit, Qu'il y aura un moment, Vous aurez des voitures, En forme d'œuf, N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui, Toutes les voitures construisent maintenant, En forme d'œuf, Donc le temps n'est plus, Si aujourd'hui, L'enfer est sur la terre, Dites-vous que Dieu aussi, A déployé toute sa puissance, Pour son peuple, Parce que les démons, Ne jouent pas, Les démons, Ils viennent pour détruire, Les démons, Ils viennent pour vous détruire, Pour vous tuer, Pour vous ennéatir, Pour vous éliminer, Les démons, Ils viennent, Pour vous faire faire des choses, Pour que Dieu ne vous bénisse pas, Les démons, Ils viennent, Ils vous font faire des choses, Pour que vous puissiez vous éloigner, Constamment, Même quotidiennement, De votre vie, De Dieu, Mais ça, C'est le travail des démons, Les démons, Ils ont leur travail à eux, Mais le Saint-Esprit aussi, Il a son travail à lui, Et nous, Dans nos églises, Nous avons besoin de voir cette manifestation, Du Saint-Esprit, Dans notre église, Même pour cette manifestation, Nous avons besoin, Parce qu'aujourd'hui, Je ne parle pas de Marc XVI, Mais aujourd'hui, Je parlerai de l'individu, Parce qu'aujourd'hui, Dieu, Il a besoin d'une personne, Une personne, Qui va rélever les standards, Une personne, Qui prendra Dieu au mot, Une personne, Qui sera disposée, Pour marcher avec Dieu, Pour manifester Dieu, Dieu a besoin de toi maintenant, Nous devons nous réveiller aujourd'hui, Dieu a besoin de toi, Le monde se meurt, Nous voyons Sodome et Gomorre, Au temps présent, Tout ce qui s'est passé, Dans ce domaine et Gomorre, Aujourd'hui, Nous l'avons en double portion, Des choses qui se passent, Dans ce monde, Frère, Je suis désolé, Je ne peux même pas vous raconter, Des tueries ici et là, Des guerres ici et là, Et par rapport à toutes ces guerres, Vous voyez vous même que non, Si vous êtes conscient, Vous remarquerez une chose, Que le diable est en train, De tout préparer, Pour la destruction, De ce monde, Le diable est en train, De mettre la haine, Dans les nations, Des nations ne doivent pas s'attendre, Avec des autres nations, Mais les gens oublient, Que tout ce qui se passe aujourd'hui, Jésus Christ l'a prédit, Aujourd'hui, Nous voyons juste l'accomplissement, De toutes les prophéties, Lui-là, 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 Tout ce que Jésus-Christ nous avait dit, Et tout ce qu'il nous a dit, Nous voyons cela aujourd'hui s'accomplir, Mais cela ne doit pas nous amener, Nous, A nous préoccuper de cela, Mais cela doit nous interpeller, Nous dire que, Hé, Le temps est proche, Nous devons partir maintenant, Que je dois arranger ma maison, Je dois chercher tous mes drachmes, Tout ce que j'ai perdu, Toute l'anxion, Toute la vie spirituelle, La vie de prière, La vie de concentration, La vie de gêner, Je dois chercher à avoir une vie de Naziréa, C'est cela que sert tout ce que nous voyons, Quand vous verrez ceci, Quand vous verrez ceci, Quand vous verrez ceci, La venue du Fils de l'homme n'est pas loin, Frères et sœurs, Dieu aujourd'hui, Il a besoin d'un homme puissant, Dieu aujourd'hui, Il a besoin d'un héros, Dieu aujourd'hui, Il a besoin de quelqu'un, Qui se dira, Seigneur, J'abandonne ma femme, Seigneur, J'abandonne mes enfants, Seigneur, J'abandonne tout ce qui est en moi, Tout ce qui est en moi, Je me donne à toi, Je veux parler de ta part, Peu importe si je ne me ferais pas comprendre chez les gens, De toutes les façons, Un homme que Dieu a envoyé, Ne se fait jamais comprendre, Les gens le boudent, Les gens le rejettent, Et en plus de ça, Nul n'est considéré comme prophète chez lui, Des gens puissants, Des gens que Dieu a envoyés, Ils ne sont jamais, On ne les a jamais considérés, Comme prophètes, Dans leurs propres églises, Des gens que Dieu a envoyés, Dans leurs propres familles, Dans leurs propres nations, Ils ont toujours été rejetés, Et Dieu a besoin de toi aujourd'hui, Dieu a besoin d'un fou, Dieu a besoin d'un cinglé, Parce que tout ce que Dieu fait dans l'homme, Tout ce que Dieu fait dans l'homme, A toujours été bizarre, Sur la surface de la terre, Devant les gens de Dieu, Devant les gens de ce monde, C'est le but auquel, Dieu il a caché ces choses, Aux sages, Et aux intelligents, Comme ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, Ils vous disent des fous, Pourquoi ? Parce que, Tout ce que vous manifestez, La foi que vous manifestez, Va à l'encontre à leur compréhension, Ça dépasse leur intelligence, Pourquoi ? Parce que Dieu leur a caché ça, Et aujourd'hui, Avec ce qu'ils font de leur connaissance, Si Dieu leur avait encore monté le secret de la foi, Qu'est-ce qu'ils allaient en faire ? Mais Dieu a besoin de toi, Il a besoin de toi, Il a besoin d'une personne, Il n'a pas besoin de deux personnes, Il n'a pas besoin de trois personnes, Non, Il a besoin juste de toi, Pour que l'église soit plein de feu, Dieu n'a pas besoin de toute l'église, Dieu il a besoin juste de prêter d'une personne, D'une âme, Auxquelles il va travailler, Pour donner le feu à l'église, Mais mon frère, ma soeur, Cette personne, Ça peut être toi, Mais si tu ne vis pas une vie correcte, Si tu ne t'es ressaisi pas, Si tu n'écoutes pas la petite voix douce qui te parle, Nous sommes à la fin, Tout est fini, Le combat fait rage, Le diable ne blague pas, Nous voyons nos propres enfants, Qui se détournent de nous, Aujourd'hui, Aujourd'hui dans le message, C'est devenu comme une chanson, Nos propres enfants, Nés dans le message, Nés, Nés dans le message, Ils ont témoigné le message, Mais à un certain âge, À l'âge de la puberté, Ou je ne sais pas mal à quel âge, Ces enfants-là, Ce sont ces mêmes enfants-là, Qui combattent le message aujourd'hui, Les mêmes enfants, Qui combattent le message aujourd'hui, Frère, Le combat fait rage, Dieu a besoin d'un héros, Dieu a besoin d'un éclou, Dieu a besoin d'un cinglé, Dieu a besoin d'un fou, Quelqu'un qui sera fou pour Jésus, Auxquels Jésus-Christ va utiliser, Jésus-Christ a été un malade pour le monde, Les gens vont traiter des belles sépules, Et pourtant c'était la puissance éternelle, La puissance éternelle, La force éternelle, Un carnet de la chair, Dieu a besoin de toi, Je vais lire le prophète, Je prends la prédication, Le Dieu puissant, Dévoilé devant nous, Prêché à Philadelphie, Le 29 juin, 1964, Écoutez le prophète, Je vais lire beaucoup, Je vais vraiment, Vraiment, Vraiment lire beaucoup, Comme moi je l'ai toujours dit, Comme je ne suis pas dans une église, Quand je parle à la télé, Donc, J'ai tout mon temps, Je peux prêcher pendant autant de temps, Si tu es fatigué, Il n'y a pas de problème, Tu reviendras plus tard, Il y aura des archives et tout, Donc même dans mon compte YouTube, Vous pourrez toujours suivre les prédications, Que Dieu vous bénisse, Je lis la parole de Dieu, Dans le nom de Jésus Christ, La brochure, Le Dieu puissant, Dévoilé devant nous, Prêché à Philadelphie, Le 29 juin, 19164, Le professeur, Le professeur, Le problème dit ceci, Au paragraphe premier, Et je vais la lire jusqu'au paragraphe 15, Donc nous y allons doucement, Parce que nous voulons comprendre frère, Nous voulons comprendre, Ce n'est plus le temps de jouer, Ce n'est plus le temps de blaguer, Ne prends pas la puissance de Dieu, Que tu lui donnes à quelqu'un d'autre, Toi-même tu dois utiliser cette puissance là, La connaissance de la parole, Que Dieu t'a donnée, Tu dois l'utiliser, Quand tu vas à l'église, C'est toi qui vas à l'église, Ce n'est pas ta femme, Ce n'est pas tes enfants, Tes enfants ils répondront, Ta femme elle répondra, Mais toi d'abord, Le salut est individuel, Tu dois être, Une puissance, Un canal, Auquel Dieu, Peut manifester sa puissance, Le professeur, Le problème dit ceci, J'ai noté quelques passages, Des écritures, Dont j'aimerais me servir, Pour vous parler, Et j'espère que Dieu, Bénira nos faibles efforts, Amen, Je l'espère aussi maintenant, Bien des gens, Se sont demandé, Pourquoi nous sommes, Si bizarres, Et si bruyants, Vous savez, Ce genre de congrès, Ce genre de convention, Est quelque peu différent, De ce que l'on voit, D'habitude, Ordinairement, Tout le programme, Est arrangé d'avance, Mais lorsque nous venons, A ce congrès, C'est que j'ai eu, Le privilège, De faire, Plusieurs années, Déjà depuis, Le tout début, Sans avoir, Vraiment, De programme arrêté, Nous ne faisons, Il dit ceci, Nous ne faisons, Alors que nous abandonner, C'est la seule chose, Que nous savons faire, Et Dieu s'occupe du reste, C'est ce qui fait, De nous, Des gens, Au comportement, Très bizarre, Ça veut dire quoi, Même quand tu te lèves, Et que tu vas à l'église, Tu n'as pas commencé, A préparer toi même, Non, Pour avoir seulement à l'église, Laisse Dieu, Quand tu as des problèmes, Tu vas à l'église, Laisse Dieu faire, Laisse Dieu te conduire, Laisse Dieu faire, Conduire ta vie, Tout ce que Dieu fait, A travers nous, Tout ce que Dieu manifeste, Dans notre vie, Nous, Pour le monde, Nous avons toujours, Un comportement, Très très bizarre, C'est pour cela, Les gens au travail, Les gens dans le monde, Dans la vie quotidienne, Ils ne peuvent pas nous comprendre, Quelqu'un qui a un problème, Il est calme, Quelqu'un qui a un problème, Sérieux, Sérieux, Il est calme, Quelqu'un, Dans sa famille, Une personne, Une personne, Une personne, Dans l'agonie, Dans l'agonie, Mais cette personne, Là est calme, Comme le frère, Billy Paul, Que je n'ai jamais, Vu mon père bouger, Quand il y avait, Les premiers, Les gens, Toujours calme, Mais n'est-ce pas, Que tu es un homme, Bizarre, Devant le monde, Toi, Tu ne dois pas, De faire bizarre, De toutes les façons, Même quand le monde, Toi-même, J'ai, Toi, Le fait que tu sois bizarre, C'est le monde qui doit se dire, Que tu es bizarre, Mais toi-même, Tu ne dois pas te faire bizarre, Mais si tu t'es fait bizarre, Est-ce que tu seras même, Que tu es bizarre, Non, Non, C'est le témoignage des gens, Mais comment est-ce que ces hommes, Se comportent ainsi, Mais comment est-ce qu'ils marchent différemment, Là, on commence, On commence à te donner des surnoms, Et quand on commence, On commence à te donner des surnoms, Dis-toi maintenant que non, Dieu est occupé à travailler avec toi, Tu dois avoir un comportement bizarre, Tu ne dois pas être comme tout le monde, Même dans ta vie quotidienne, Dans ta famille, Tu es comme tout le monde, Non, Ce n'est pas ça, Les gens doivent se poser des questions, Mais qui est cet homme, Mais dans cette situation, Pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi ainsi, Dans cette situation, Mais comment, Bizarre, C'est ce que ça veut dire, Ne fais rien de toi-même, Laisse Dieu faire à ta place, Et tu verras, Quel fruit tu seras pour le peuple de Dieu, Tu seras une bénédiction, Allons-y, Là nous parlons de toi, Je parle de moi, Et je parle aujourd'hui de l'individu, Il dit ceci, L'autre jour, Quelqu'un disait, Vous savez, Vous êtes vraiment des drôles des numéros, Ah oui, Frère, Dans l'église, Quand les cantiques, Sont tournées, Il y a des gens qui sont là, En quoi tu es bizarre, En quoi tu es bizarre pour le monde, Tu dois te réjouir, Frère, Le païen qui est venu là, Le premier jour dans votre église, La personne que tu dois inviter, Elle doit te voir de toutes tes couleurs, Par rapport à la parole, Nous crions, Là où on ne doit pas crier selon le monde, Nous disons des amènes à la parole, Mais ça c'est bizarre pour le monde, Un païen dira que, Mais c'est quoi amène, A quoi bon dire amène, C'est quoi, Et puis il crie comme ça, Pourquoi, Il faut être bruyant, Bruyant, Marquerez-les, Pour la gloire de Dieu, Faire du bruit pour le Seigneur, Tu n'as pas besoin d'une option, Tu n'as pas besoin d'une option, Pour dire amène à la parole, C'est là que moi je ne comprends pas d'autres personnes, Est-ce que j'ai besoin d'être, D'être sous l'onction, Pour dire amène à la parole, Je n'ai pas besoin d'être sous l'onction, Quand je sais que ce qui se dit là, C'est la vérité, Je dois dire amène à la parole, Est-ce que Amtereï était sous l'onction, Quand tu l'avais dit, Après, C'est vrai que tu as créé cela, Moi je crois que tu dis, Est-ce qu'Atereï était sous l'onction, Non, Amtereï a créé, Elle dit non, Fré, Brunan de toutes les personnes qui croient, Moi je crois, Il n'y avait pas besoin d'un option, C'est après que l'onction, Est descendue, C'est après que l'onction est descendue sur le Pranam, Et Dieu lui dit, Il n'y a qu'elle démarre, Qu'elle démarre tout ce qu'elle veut, Vous n'avez pas besoin d'un option, Mais l'onction viendra comment, La petite vie en mangeant, C'est en forgeant, Qu'on devient forgeron, Quand tu les amènes, Des alléluia, Mais c'est là que Dieu descend, C'est là que Dieu descend, Mais cet enfant, Mais je l'aime, Mais comment, Non, Ce n'est pas possible, Non, C'est là que Dieu maintenant, Il vient, Il t'est béni, Par sa présence, Et là, Mais tu agis encore plus bizarrement, Mais qui a provoqué cela, Mais c'est toi, Il faut dire amène à la parole de Dieu, Nos amènes, Font prêcher les prédicateurs, Nos amènes, Font fuir des démons, Il n'y a aucun démon dans ce monde, Qui va te laisser dire amène à la parole, Il faut dire amène, Il faut soutenir le message, Il faut soutenir la parole, Aller de la voir avec, Aujourd'hui, Je parle de l'individu, Ce que toi, Tu dois faire, Parce que Dieu a besoin de toi, Dieu n'a pas besoin de mon frère, Dieu n'a pas besoin de ma soeur, Ce qu'il fait avec ma soeur, Je m'en contrefous, Ce n'est pas mon problème, Ce n'est pas mon affaire, Mais ce que moi, J'ai besoin, Moi, Exode, C'est que Dieu, Il y a un affaire avec moi, Qu'il m'utilise, Qu'il me parle, Dieu t'a parlé, Que Dieu soit loué, En quoi bon ça m'est béni, Je veux voir se tuer à moi-même aussi, Je veux le contempler, C'est pour cela cette histoire, C'est une affaire individuelle, Quand Dieu est en toi, Tu agiras d'une façon bizarre, Et Dieu aime ça, Si Dieu aime ça, Peu importe ce que le monde dira, Qu'est-ce qu'ils diront, Je m'en contrefous, Ce n'est pas mon problème, Moi, Dieu est avec moi, C'est là, Mais suffit, On continue, Toujours dans la même brochure, Le Dieu puissant dévoiler devant nous, Prêcher, A Philadelphie, Le 29 juin 1964, Maintenant, Je suis au paragraphe 3, On avait commencé à 1, Maintenant, Je suis au paragraphe 3, On va beaucoup lire aujourd'hui, Il dit, Là où j'avais lu avant, Il a dit ceci, Lorsque, L'autre jour, Quelqu'un disait, Vous savez, Vous êtes vraiment des drôles, Des numéros, Et j'ai dit, Eh bien, Je suppose que oui, Ah oui, Il faut l'accepter, Hein, C'est pour la gloire de Dieu, Comme je l'ai dit tantôt, Quand les gens commencent, Dans le monde, Commence à te traiter, D'une certaine façon, À se rigoler de toi, À se moquer de toi, Mais, Glorie-vu le Seigneur, Que je suis changé maintenant, Dieu est en train de faire le travail, Ou Dieu a déjà fait le travail, Paradeur 4, Et je me souviens, Qu'à l'un des congrès, Frère Troy, M'a parlé une fois, D'un jeune allemand, Qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit, Et le lendemain, À l'atelier, Où il travaillait, Il se levait les mains, Il levait les mains, Et louait le Seigneur, Et parlait en langue, Là où on travaille, Au travail, Donc, Cet homme qui fut baptisé du Saint-Esprit, Donc, Le Saint-Esprit, Il n'a pas de bénéguer, Salut, Frère, Quand tu es le Saint-Esprit, Tu es le maître, Tu es le processeur de toutes choses, Dieu est en toi, Dieu n'a pas les limites, Que je suis au travail, Que je suis, C'est non, Quand Dieu veut pousser la main en toi, Il pousse la main, S'il veut parler en langue en toi, Il parle en langue, Peu importe de là où tu es, Dans des bus, Dans des métros, Dans des trains, Partout où tu es, Dieu, Quand il a besoin d'agir, Il agit, Quand Dieu est en toi, Frère, Tu feras des exploits, Quand Dieu est en toi, Tu n'auras plus de frein, Tu n'auras plus de récule, Tu ne verras que le devant, Parce que Dieu est en toi, Et quand est-ce que Dieu est en toi, C'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit, C'est pour cela que tout chrétien, Doit être sûr qu'il est baptisé du Saint-Esprit, Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Frère, Tu dois le savoir, Le prophète Branham a dit, Que le baptême du Saint-Esprit, Sans sensation, C'est un mystère, Mais nous vivons un temps, Où tous les mystères d'un Dieu sont révélés, Donc si toi tu es baptisé du Saint-Esprit, Et que tu ne le sais pas, A un moment tu dois prier Dieu, Pour que tu le saches, Comment tu peux vivre dans ce monde, Et savoir ce qui n'est pas en toi, Ce qui est en toi, Tu dois le savoir, Si tu es menteur, Tu sais que tu es menteur, C'est un esprit, A un moment tu dois le savoir, Et si tu as aussi le Saint-Esprit, A un moment ce Saint-Esprit là, Doit te convaincre, Et te dire que je suis là, Il y a des chrétiens qui sont là, Des années, Des années, Des années, Il ne sait pas s'il est baptisé du Saint-Esprit ou pas, Il ne fait que confesser, Il ne fait que je suis, Non, Tu dois savoir, Tu dois être sûr, Quand est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit, Tu dois le savoir frère, Hein, Ne prends pas l'expérience de quelqu'un d'autre, Non, C'est lui qui, Lui, Lui, Branham, Il est baptisé du Saint-Esprit, De sa façon, Toi, Branham, Il est un des prophètes, Il fallait qu'il sache, Quand est-ce qu'il était baptisé du Saint-Esprit, Mais toi, Et vous allez remarquer une chose, Beaucoup de personnes, Qui n'ont jamais eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit, Ou qui n'en parlent pas, C'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, Quelqu'un qui a eu une expérience, Du Saint-Esprit, Il aimerait toujours en parler, Même des prédicateurs, Il y a beaucoup de prédicateurs, Qui n'ont jamais eu le baptême du Saint-Esprit, Ni l'expérience, Ils n'en parlent jamais, 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 Quand tu lui poses la question, Ils se fâchent, Une femme, Qui a mis au monde, Qui a donné, Une naissance, Qui a donné une vie, Vous pensez que cette femme-là, Hallelujah, Vous pensez que cette femme-là, Resterait calme, Et tranquille, Il va en parler, Il va montrer à tout le monde, Maintenant j'ai un enfant, Maintenant j'ai un enfant, J'étais stérile, J'étais stérile, Ça serait toujours un témoignage, Quelque chose dans sa bouche, Mais toi qui es baptisé du Saint-Esprit, Toi qui es baptisé du Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, C'est une naissance, Et la naissance, C'est toujours un gâchis, Oh, gloire à Dieu, C'est pour cela, Il y a certaines églises, Quand vous regardez, Même sur internet, C'est toujours plein feu, C'est toujours plein feu, C'est toujours plein feu, Parce que là où il y a le peste, Là où il y a le Saint-Esprit, Ça semble être le désordre, Mais tout est sous contrôle, Tout est sous contrôle, C'est Dieu qui agit, Vous verrez les gens qui sont ivres, Comme dans la chambre haute, C'est pour cela, Faire bien les mêmes, Chaque église, Doit avoir le Saint-Esprit, Chacun de nous, L'expérimenté, Le Saint-Esprit, Chaque église, Doit avoir un réveil, Et savoir que Dieu est là, Dieu doit réveiller, C'est qui est caché en vous, Frère, Je parle aujourd'hui de l'individu, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de travailler, Pas avec mon frère, Pas avec ma soeur, Pas avec mon pasteur, Non, Avec moi, My God, Je suis là, Je suis là, Prends-moi, Et marche avec moi, Vous devez faire une expérience, Avec le Saint-Esprit, Et quand le Saint-Esprit est dans vous, Partout où vous serez, Les gens se poseraient des questions, Mais comment il est, Comment il est, Tu seras un point de référence, Tu seras une source de référence, Tu seras une source de bénédiction, Pour tes enfants, Même au travail, Pour ta famille, Pour ta femme, Tu seras toujours, La guérité va te suivre partout, Là où tu seras, Il y aura toujours la paix, Là où il y aura les désordres, Quand tu rentres, Ça commence, Ça sera comme, L'ombre des pierres, Qui guérissait les malades, Là où tu vas, Même si tu n'es pas pasteur, Même si tu n'es pas ceci, Oh, Alléluia, Je vais vous dire une chose, Parlez un peu d'Étienne, Étienne n'était pas un prédicateur, Étienne n'était pas un pasteur, Étienne n'était pas un Fc4, Étienne était un simple frère, Qui était là, Assis, Dans un banc, Mais c'est l'enfant de l'éveil, Une personne qui est partie Du Saint-Esprit, Il n'a pas besoin d'une condition, Pour parler de la parole de Dieu, Charest, Étienne n'était pas un prédicateur, Étienne n'était une personne, Qui était remplie du Saint-Esprit, Là où il était, Il proclamait la parole, Il proclamait la parole, À cause du fait qu'il proclamait la parole, Il a été lapidé, Vous le savez, Là je te parle à toi frère, Il faut un réveil dans ton âme, Il faut un réveil dans ton corps, Il faut un réveil dans ton esprit frère, Oh là là, Que Dieu vous bénisse, Et je continue ma lecture, Et le lendemain, À l'intérieur où il travaillait, Il levait les mains, Et louait le Seigneur, Et parlait en langue, Et se comportait de façon épouvantable, Est-ce que vous mesurez le mot, D'une façon épouvantable, De venir, On ne peut pas te cerner, De venir, Tu dépasses le porne, Tu dépasses le porne frère, L'homme se comportait d'une façon, Très épouvantable, On ne pouvait plus le cerner, On ne pouvait plus le comprendre, Il pouvait se faire licencier, Là, Oh, Oh, Béni soit le nom de Jésus Christ, Alléluia, Il a répondu, Et il dit, Il dit, Et finalement, Le patron s'approcha, Et a dit, Henny, Mais, Qu'est-ce qui t'arrive, Mes frères, Les gens doivent se poser des questions, Hein, Les gens doivent se poser des questions, Même dans ton église, Les gens doivent se poser des questions, Pourquoi cet homme là, Il est toujours comme ça, Dernièrement, Dans mon église, C'était le dimanche dernier, Il y a un frère qui m'a posé la question, Hein, Mais moi je savais que ça venait de lui-même, Hein, Parce que moi, A l'église, Je pousse les cris de joie, Je lui amène à la parole, Je saute, Et je crie gloire à Dieu, Je pousse des Alléluia, Et d'autres frères, Et lui, Il me dit, Ah, Qu'est-ce que tu fais là, Parce que les gens te font croire que, Tu le fais de toi-même, Frère, Que je le fasse de moi-même, Que je ne le fasse pas de moi-même, Je m'en contrefous, Mais Dieu, Dieu les cieux, Pendant que les autres sont calmes, Moi je pousse des Amènes, Je pousse des Alléluia, Quand on cite, C'est dans Jésus qui c'est Dieu, Je pousse un cri, Dieu me récompensera, Dieu se souviendra de moi, Même si je ne fais pas l'enlèvement, Bien que je dis à l'enlèvement, Même si je ne fais pas l'enlèvement, Mais ce jour-là, Je suis au jugement du trône blanc, Je dirai, Seigneur, Seigneur, Tu connais ma vie, Seigneur, Seigneur, Comme ça me dit, Alléluia, Béni sur le nom de Jésus Christ, Il a répondu, Oh, Je viens d'être sauvé, Et mon cœur déborde simplement de joie, Quand le Saint-Esprit est en toi, C'est la gaieté éternelle, C'est la joie éternelle, C'est l'amour éternel, C'est le repos, C'est le sabbat éternel, Alléluia, Et là ça s'est passé où ? Pas à l'église, Ça s'est passé où ? Au travail, Son patron, Il faisait tellement du bruit, Il pouvait se faire licencier, Ou chasser du goulot, Mais toi qui as le Saint-Esprit, Qui est ce démon qui vient de te bouger ? Peu importe ce que tu fais, Mais sois-en sûr que tu le fais sous l'inspiration, Que tu sois vraiment parti du Saint-Esprit, Il lui a dit, Tu dois être allé au milieu de cette bande de cinglés, Frère, Nos églises, Ça ne doit pas être toujours des églises où, Pardon, 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 Le prophète a dit, 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 On prie et puis on sort, Mais, Cet homme qui est venu pour la première fois, Il doit être scandalisé, Non, Je n'ai jamais vu ça, Je n'ai jamais, jamais vu ça, Jamais, Mais cet homme, il est toujours en constat au boulot, Le premier ministre, Cet homme, c'est un chat de l'ordre, Mais quand il est dans son église, Il est toujours comme ça, Il est toujours comme ça, Mais je ne comprends pas, Mais c'est le patron, Mais oui, c'est le patron, Là, il se comporte d'une manière impouvantable pour toi, Il se comporte comme un cinglé, Comme un écrou, On va l'entendre ici, C'est un terme péjoratif, Un écrou, Un cinglé, Un fou, Le Dieu puissant dévoilait devant nous, Nous devons le manifester, Pas l'église, Toi d'abord, Toi d'abord, Parce qu'aujourd'hui, Nous raménons tout, Nous avons toujours un esprit collectif, Frères, Dieu a besoin de toi, Dieu n'a pas besoin de tout le monde, Dieu avait besoin d'Abraham, Il n'avait pas besoin de son frère, Il n'avait pas besoin de son cousin, Son neveu, Je veux dire, Son neveu lui a créé des problèmes, À des fois qu'il devait choisir, Toi, Tu prends l'amour, Je prends de l'amour, Vous connaissez l'histoire, On ne va pas revenir sur ça, Dieu t'appelle toi frère, Dieu quand il a parlé à Abraham, Abraham il était seul là-bas, Il avait son papa, Il avait ses frères et soeurs, Il avait toute sa famille qui était là, Mais pourquoi il n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé à Abraham et à son père, Frères, Tu dois toi-même, individuellement, Chercher la face de Dieu, Et là, Tu seras une pérédiction pour son peuple, Pas autrement, Le professeur de Abraham dit ceci, Le frère il dit, Oui, Gloire à Dieu, A-t-il répondu, Merci Seigneur pour les cinglés, Amen, Si ces gens là, Nous traitent de fous, Glorifiez le Seigneur, Parce que nous sommes des fous pour le monde, Parce que la Bible dit, Nous sommes de ce monde, Mais nous ne sommes pas de ce monde, Nous y vivons, Mais nous ne sommes pas d'ici, Nous venons de loin, On doit avoir un comportement très bizarre, La manière dont le monde marche aujourd'hui, Les femmes en moitié nues, Je ne dirais même pas que les femmes sont en moitié nues, Les femmes sont nues, On ne cache plus rien, Mais au ciel, Les femmes ne marchent pas comme ça, Quand l'homme a pêché dans le jardin des dents, L'homme a pêché, L'homme lui-même s'est fabriqué des habits, Mais en s'est fabriquant des habits, L'homme devait toujours se cacher, Mais quand tu es descendu, Dieu leur a cousu des habits, Donc nous avons une certaine façon, Une certaine façon de s'habiller, Et quand nous nous habillons, Nous devenons comme des fous, Et le frère ici dit, Gloire à Dieu au saint gré, Gloire à Dieu au fou, Tu dois être un fou pour le monde, Tu dois être un fou pour le monde, Et le pauvre le bonhomme me dit ceci, Il dit, Il a dit, Il a dit, Prenez une automobile, Écoute-moi, Il dit, Prenez une automobile, Qui circule sur la route, Si vous enlevez les éclos, Il ne vous reste plus qu'un tas de ferraille, Pièce par pièce, Si vous enlevez tous les boulons, Hein, Vous prenez le support, Vous mettez ici, Vous prenez ceci, Vous mettez là-bas, Enlevez-vous tous les boulons, La voiture va tomber, En commençant par les moteurs, Les pneus, La caracasse, Tout, 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 Tout va tomber, Quand vous enlevez cela, Et le pauvre le bonhomme me dit, Il ne vous reste plus qu'un tas de ferraille, Est-ce, Est-ce, C'est là, C'est là, C'est à peu près ça, Vous savez, Et le pauvre le bonhomme continue, Il dit, Il dit ceci, Il dit, Il dit, Un jour en Californie, En me promenant, Dans les rues de Los Angeles, J'ai vu un homme sandwich, Qui portait, Qui portait, Sur la poitrine, Un panneau réclame, Où figurait, Cette inscription, Je suis un fou de Christ, Tout le monde, Le regardait, De devant, Quand l'homme venait, Il portait, Un pancarte, Un pancarte, Qui disait, Qui était écrit dessus, Je suis fou de Christ, Vous comprenez, En marchant, C'est déjà un démoniage, L'homme déjà s'identifie, Aujourd'hui, Les gens ne veulent plus s'identifier, Les gens, Ils se cachent, Ils cachent leur identité, Ils ne veulent pas dire, Que je suis un chrétien, Même au travail, Ils ne veulent pas dire cela, Frère, Quelle est ton identité frère, Quelle est ton identité, Je ne parle pas de l'église, Je parle de toi, Mon frère, Ma soeur, I'm talking to you, Il dit ceci, Je suis un fou de Christ, Tout le monde le regardait, Et j'ai remarqué, Qu'on se retournait aussi, Sur son passage, Et j'ai pensé faire comme les autres, Maintenant écoutez, Vous voyez, Il y a des fois, Nous, Dans la nature des hommes, Quand nous voyons, Euh, En face, Quelque chose, Qui nous semblait bizarre, En passant la chose, On a toujours tendance, A se retourner, Pour voir, Le revoir de nouveau, Mais cet homme, Que nous pouvons nous prendre, A me dire, Comme faisaient les autres, Quand lui aussi, Il a vu cela, Les autres se sont retournés, Lui aussi, Il s'est retourné, Maintenant écoutez la suite, Le professeur, Le professeur, Il me dit ceci, Il dit, Et j'ai pensé faire comme les autres, Et sur le, Trois points de suspension, Sur son dos, Il était écrit, Et toi, De qui es-tu fou, Frère, Pourquoi tu viens à l'église, Pourquoi tu viens à l'église, Pour accompagner le pasteur, Pourquoi tu viens à l'église, Pour accompagner les autres, Pourquoi tu viens à l'église, Pour que les autres poussent, Les amènent, Les alléluia à ta place, Frère, Hein, En sortant, Ah, Frère, Aujourd'hui tu étais plein feu, Frère, Aujourd'hui tu étais plein feu, Oh, Mais frère, Mais comment, Mais, 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 Mais quel serait le jour, Où moi aussi, À mon tour, Je dirais, Frère, Aujourd'hui tu étais plein feu, Ah oui, Je parle de toi, Frère, Tu dois créer une atmosphère, Une atmosphère dans ta vie, Tu le dois faire, Tu dois chercher Dieu, Tu dois pleurer, Tu dois gémir, Seigneur, Je besoin de toi, Je besoin de toi, Je besoin de toi, Seigneur, Tu dois pleurer, Frère, Ne reste pas couché là, Lève-toi, Cherche Dieu, Sinon tu iras en enfer, Tu iras en enfer, Mon frère, Bonhomme il est parti, Bonhomme il peut peut-être te déronoté, Mais la colonne de feu ne te déronotera pas, Aujourd'hui c'est la colonne de feu, Qui conduit le monde, Qui conduit ce message, Qui conduit la parole, C'est pour ça que le prophète Bonhomme tire, Partout où ce message sera prêché, La colonne de feu sera là pour la confirmer, La nuée de gloire, J'avance avec avance, J'avance avec elle, Oh là là, Je suppose que, Nous sommes tous, Je suppose que, Nous sommes tous un peu bizarres, Les uns pour les autres, Vous savez, Mais, Vous savez, Ce monde devient tellement, Encrouté, Dans ses habitudes, Que quelque chose de différent, Parait si étrange, Pour les gens, Qui pensent effectivement, Que c'est, Que quelque chose ne voit pas, Et ordinairement, Dieu doit faire quelque chose, De vraiment, Inhabituel, Pour ramener encore une fois, Les gens, A la Bible, Frère, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin d'agir, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin d'agir, Pourquoi, Parce que, Le monde, Est à une décadence, Le monde, Est à un rythme, Auquel même Dieu, Ne sait plus suivre, A tel point, Que, S'il y a une manifestation ici, Les gens se disent, Oh, C'est quoi ça, S'il y a telle chose ici, Les gens se disent, Oh, C'est quoi ça, Frère, Dieu a besoin de ça, Dieu a besoin de toi, Il a besoin de ton corps, Il a besoin de ta vie, Il a besoin de ton âme, Pour établir la clé, Pour manifester sa puissance, Pour ramener ses enfants, Dans sa parole, Alléluia, Je m'imagine, Bien que Noé, A dû être considéré, Comme, Un cinglé, Par cet âge scientifique, Dans lequel il vivait, Parce qu'il avait, Ou pouvait prouver, Qu'il n'y avait pas d'eau dans le ciel, Comme les gens de Moïse, Moïse, Ils jettent le bâton, Et ce bâton, Se transforme en serpent, Mais vrai, J'en essaie, J'embrèse, Ils ont fait la même chose, Ils ont fait la même chose, Mais la puissance de Dieu, Reste toujours la puissance de Dieu, Dieu finit toujours par triompher, C'est ce que Dieu fait, Épouvantent toujours les gens, C'est ce que Dieu fait, Pousse toujours les gens, A se poser des questions, Au béni soit le nom de l'éternel, Allons-y, Le prophète Bonhomme parle de Noé ici, Il dit, Les gens au temps de Noé, Ils pouvaient démontrer, Avec la science, Que la pluie n'y était pas, Que la pluie ne pouvait jamais tomber, Les gens à ce temps-là, Ils pouvaient vraiment les démontrer, Mais Noé, Étant fou pour Dieu, Fou pour Jésus, Il s'est tellement abandonné, Ce que Noé était devenu, Ce que Noé disait, C'était la folie pour les gens des autres, Dieu n'avait pas besoin de deux personnes, Dieu a venu se présenter d'une seule personne, Pour manifester sa puissance, Et Dieu a besoin de toi, Rien que de toi mon frère, Je parle de toi, Toi qui m'écoutes frère, Dieu a besoin de toi, Pas de quelqu'un d'autre, Que de toi frère, Tu regardes ce que les autres font, Pourquoi, Tu te préoccupes de la vie des autres, Pourquoi, Hein, Pourquoi, Un frère a fait ceci, Puis pour lui, Il ne passe ça, On est tout le temps, Téléphone ici, Téléphone là-bas, Pourquoi, Dieu a besoin de toi, Les temps sont mauvais, Dieu a besoin de se manifester, Dieu a besoin de ramener ses enfants, Dans la parole, Vingt ans, Dix ans, Cinq ans de message, Tu n'es toujours pas bâtissé du Saint-Esprit, Pendant que la science aujourd'hui, Est occupée à démontrer, A prouver, Encore et encore, Que Dieu n'existait pas, La science, A commencé à cloner les gens, Juste pour prouver, Que Dieu n'existait pas, Mais Dieu aussi, Il a besoin de toi, Il a besoin de toi, Pour prouver la science, De sa folie, Quand tu vas à l'église, Tu vas à l'église, Pour le pasteur, Tu vas à l'église, Pour les effets et quatre, Frère, Encore toi, Tu iras en enfer, Frère, Tu iras en enfer, On suis certain que je te le dis, Si tu ne reviens pas frère, Il capote, Il capote, La gloire de Dieu n'est plus avec toi frère, Pourquoi, Parce que, Tu te préoccupes toujours, Des affaires des autres, Pourquoi, Vie et pas ta propre vie, Tu critiques les autres, Tu parles toujours des autres, Tu veux savoir pourquoi il y a ça, Pourquoi, 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 Tel frère a donné une requête, Tu veux savoir l'étymologie de cette requête, Pourquoi est-ce que, Est-ce que le frère a fait ceci, La sœur a fait ceci, Mais tu es un dévot, Dieu ne veut plus que tu fasses ça, Quand tu vas sur internet, Quand tu écoutes des prédications, Mais garde ça pour toi, Tu prends ce qui te semble bien, Oui, Autre chose tu laisses, Dieu a besoin de toi, La science avance, A une vitesse comme tu n'as pas idée, Mais Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de t'utiliser, Dieu a besoin que tu marches avec lui, Sous la forme du Saint-Esprit, Dieu a besoin de se voiler en toi, Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit dans moi, Mais Dieu a besoin de toi, Dieu est le Saint-Esprit, Oh frère, Allons-y, Toujours la même brochure, Oh là là, Je vais sauter beaucoup de choses, Oh là là, Le Dieu puissant dévoilé devant nous, Écoutez frère, Dieu a besoin de se dévoiler, Comment est-ce qu'on verra Dieu, On verra Dieu, Comment si les gens ne prient pas, On verra Dieu, Comment si les gens ne se consacrent pas, On verra Dieu, Comment si les gens, Bla 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 bla, Ici et là, Comment on verra Dieu, Dieu a besoin de toi, Dieu pour agir, Il a besoin d'un corps, Dieu pour manifester, Oh le signe du fils de l'homme, Il avait besoin d'un corps, Il avait besoin du corps, De Pranam, De William Pranam, Du prophète frère, Et aujourd'hui, Dieu a besoin de ton corps, Dieu a besoin de toi, Nous rendons Dieu sans effet, Dieu ne peut pas agir, Dieu se laisse aider l'esprit, Il ne peut pas agir comme ça, Il a besoin donc d'un corps, Pour prêcher la parole, Pour manifester le sac d'esprit, Pour manifester les dons, Pour manifester ces tris, Pour manifester cela, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de toi frère, Je parle de toi mon bien aimé, Je parle de toi mon bien aimé, Dieu a besoin de toi, Abonne-toi à lui, Il fera l'affaire, Ne fais rien de toi même, Ne cherche rien, Mais sois simplement disposé, Être disposé c'est quoi ? Être un homme de la prière, Être un homme qui a l'intimité avec Dieu, C'est ça, C'est être disposé à Dieu, Un homme qui lit la parole, Qui apprend la parole, Qui lit la parole, Qui médite la parole, Qui prie à Dieu, Alléluia, Dieu a besoin de toi, Toi qui me suis, Mon frère, Tu as besoin de toi et moi, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, Dieu a fait de moi son serviteur, Alléluia, Dieu a fait de moi son serviteur, La paix était là, Dieu il m'a parlé, Il m'a donné des signes, Il m'a parlé, Il m'a parlé, De mille et deux façons, Il m'a parlé, Je connais, Dans les règles des effusés 4, En quoi Dieu m'appelle, Et moi je connais ça, Je le connais, C'est pour cela que Dieu, Quand il t'appelle, Il doit te dire, Qu'est-ce que tu dois faire, Il doit te dire, Qui est-ce que tu es, Et moi je le sais, Je sais exactement qui je suis, Pourquoi toi tu ne le sais pas, Tantôt tu es ceci, Tantôt tu es un pasteur, Tantôt tu es un évangéliste, Tantôt tu ne veux plus faire ceci, Tantôt tu deviens un simple frère, Tantôt 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 tantôt, Tantôt 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 tantôt, Tantôt tantôt tantôt, Tu n'es pas disposé, Tu n'es pas à l'intimité avec Dieu, Hein frère, Quand toi tu te demandes quelque chose à Dieu, C'est comme les paillons, Ils demandent quelque chose à Dieu, Quand Dieu te donne la chose, ça ne veut pas dire que tu es des dieux parce que tout ce qui entre entre nos mains vient des dieux même chez les sorciers c'est dieu qui permet qu'ils aient tous ce qu'ils ont dans les dénominations ils ont des dons parce que la pluie tombe sur les justes et les injustes alléluia au gloire à dieu tu es béni ici matériellement tu crois que c'est la preuve que tu es des dieux frères mais tu vas mourir dieu a besoin de toi tu roules carrosse tu as des biens tu as des maisons tu as nécessites tu a laissé là tu crois que tu es avec dieu moribond il capote la gloire de dieu ne plus avec toi mais la question est est ce que tu as déjà une bonne idée dans ta vie ikabod ikabod la femme de filet a dit ikabod ikabod on ne joue pas avec dieu on ne joue pas avec dieu toi qui crois que tu serres dieu ikabod ikabod va lire dans samuel tu vas comprendre ikabod 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 tu crois servir dieu tu fais des scandales ici et là ikabod dieu n'est plus avec toi et il n'a jamais été avec toi frère reviens reviens dieu a besoin de toi dieu a besoin de toi pas de quelqu'un d'autre dieu a seulement besoin de toi et dieu ne va pas se lasser dieu il ne va pas se lasser dieu il ne va pas se lasser dieu il ne va pas se lasser de t'appeler il va te coincer comme il a coincé jonas il va te coincé il va te coincé il va te coincé frère tu crois que tu es plus fort que dieu tu crois que dieu s'est terminé dans ce monde ici pour rien hein il ya des chrétiens qui sont là ils croient qu'ils sont là pour rien tu es là pour rien dieu n'est pas un aventurier il est écrit je te pousse ou non où tu es un animal en fond du serpent descendant des cahiers on peut comprendre mais toi tu t'appelles fils de dieu mais dieu n'agit pas dans ta vie tu ne connais pas ta position tu ne sais pas le but auquel tu es dans ce monde mais dieu doit te parler dieu doit te dire pourquoi tu es là moi j'ai cherché ça moi j'ai cherché ça j'ai dit seigneur pourquoi tu m'as mis dans ce monde pourquoi tu m'as créé tu as créé abraham tu as créé isaac tu as créé les prophètes ils ont eu un but nous avons entendu les échos de ce que tu as fait à travers eux le but de ces gens là tu as envoyé qui david tu as envoyé salomon et tout ce monde la frère revenons au nouveau testament les apôtres dieu les avait envoyés ils ont fait des exploits mais quand est-il de moi aujourd'hui dieu m'a répondu je suis là je vous parle il m'a appelé comme elle faisait quatre mais toi tu t'es déjà posé la question pourquoi est-ce que dieu t'a appelé mais ne pense pas que dieu t'a appelé simplement pour pocher la parole non mais tu dois d'abord connaître ton identité comment tu connais de ton identité si tu ne sais pas qui tu es réellement nous avons besoin de la puissance des dieux dans nos églises et la puissance des dieux se manifeste à travers les hommes les hommes qui sont disposés les hommes qui sont prêts les hommes qui se confient à dieu les hommes qui sont là qui se disent seigneur mais voici non pas ma volonté mais ta volonté où sont ces gens là les soi-disant fils et filles de dieu où sont ces gens là nous avons besoin de voir ces gens là ils sont où vous êtes là vous tombez et c'est bien j'ai tombé mais tu dois tomber mais tu dois tomber dieu il est la personne qui relève les gens qui tombent c'est aussi un attribut en lui mais tu dois tomber pour qu'il te relève c'était l'attribut c'est un film dieu c'est un metteur en scène dieu c'était réalisateur il a fait son film il voulait qu'exode tu sois il voulait qu'exode tu te fâches un peu il voulait qu'exode que tu parles du bien il voulait que tu prêches il voulait que c'est la fois c'est si vous voulez que c'est la fois cela mais c'est toi tu restes là des temps ça prouve même que l'autre je n'étais pas des nôtres il ya des grands prédicateurs qui ont fait des bêtises là je parle même des grands prédicateurs vous savez il faut faire attention il faut faire très attention frère aujourd'hui autant présent quand nous voulons des choses s'accomplir on s'est dit c'est là c'était pas rien et puis c'est bien que la chère prêche les gens il est qui il est qui david était qui david il a convoité une femme nue une femme de son sujet une femme de sonneur de son armée oui et david ne c'est pas simplement l'imiter à confronter mais david a tué son mari mais quand je viens quand je viens en dépit de tout ce que david a fait l'homme c'est l'homme au coeur de vous pensez que le coeur dédié c'est le coeur de meurtrier le coeur dédié ce n'est pas le coeur de meurtrier vous n'avez pas le droit de juger les serviteurs de dieu pas simplement les serviteurs de dieu mais les enfants de dieu occupe toi de tes affaires quand tu vois une chose prie le seigneur bande de lâches bande de lâches bandes de fort à rien quand il ya quelque chose à l'église vous fouillez au lieu de vous combattre et de combattre avec l'église de combattre avec l'église reste là et trouver une solution vous fouillez vous attendez tel frère a fait ceci je quitte l'église au tel ministre a fait ceci je quitte l'église et ainsi de suite frère lâche dieu n'a pas besoin d'un homme comme toi tu veux les gens de savoir et partout tu iras tu donnera des enfants comme des vautours croyant que vous allez quelque part à un moment vous allez vous arrêter vous allez perdre les plumes tu as besoin de toi tu as besoin de toi frère change de la force de dieu dieu a besoin de toi dieu ne va pas te lâcher dans ta paresse dans ta négligence dieu ne va pas te lâcher soit sûr frère nous avons besoin de la puissance de dieu toujours dans la même brochure à le dieu puissant dévoilé devant nous prêcher en filet des filles le collègue c'est prêcher en dix neuf sont prêchés en dix neuf sur le 29 juin 19 64 là maintenant je reprends le paragraphe 20 24 oh là là il est sur le nom de jésus christ merci seigneur paragraphe 24 oh là là ah dieu a besoin de toi mon frère dieu a besoin de toi dieu a besoin de toi dieu a besoin de toi pas de quelqu'un d'autre mais dieu a besoin de toi dieu a besoin de toi frère ressaisis toi ressaisis toi ressaisis toi frère va en prière ni la parole de dieu sois sincère en toi même sois sincère en toi même il n'est plus tard que jamais alléluia béni toi le nom de jésus christ le dieu puissant dévoilé devant nous prêcher en philadéphie le 29 juin 19 64 au paragraphe 20 24 le profond problème dit ceci eh bien depuis que l'homme existe celui ci a toujours eu dans son coeur un ardent désir de découvrir d'où il vient et pourquoi il est ici et où il va il y en a qu'un qui puisse le lui dire c'est celui qui le fait venir ici et l'homme a toujours désiré voir dieu frère quels sont des désirs frère quels sont des désirs 1 tu dois connaître qui tu es tu dois connaître qui tu viens le prof de pranamadhi depuis que l'homme existe depuis qu'il est ici sur la terre dans cette dimension il a toujours cherché à savoir d'où il vient qui il est où il va et la prof de pranamadhi la seule personne qui peut lui répondre qui peut lui répondre à cette question qui peut lui dire qui il est d'où il va et qu'est ce qu'il fait ici ce n'est que dieu et le prof de pranamadhi dieu l'homme a toujours cherché à connaître dieu dieu l'homme a toujours cherché la force de dieu parce qu'il sait que son secours vient de ce dieu pourquoi toi tu ne veux pas chercher d'où tu viens pourquoi tu ne veux pas chercher qui tu es aux offils vautant qu'à n'est moi là c'est vraiment qu'il y a eu le diable a dit le diable a dit au seigneur jésus christ qu'est ce monde m'appartient mais jésus-christ n'a pas contesté cela ah avec la ruse il a eu toutes les royautés de ce monde le diable alors toi tu te plaît dans ce monde dans un monde comme ça tu ne veux pas savoir d'où tu viens ben il soit le nom de jésus christ par la grève 25 il a dit ceci autrefois dans l'ancien testament nous voyons que dieu se voilait aux yeux des incroyants amen dieu a eu dieu avoir dieu a une façon bien étrange des traités avec les gens ils se cachent des incroyants et se révèle aux croyants dieu fait cela est ce que premièrement tu es un croyant ou tu es un soi-disant croyant ou tu es un athée quelqu'un qui ne croit surtout pas soi-disant croyant et un athée vous tous dieu ne va jamais te révéler à toi c'est révéler à toi tu dois être incroyant incroyant c'est celui qui fait montamment la volonté de dieu ce n'est pas une personne qui réfléchit avec la parole bon comme dieu a dit ça donc ça veut dire frère qui t'a dit d'expliquer la parole de dieu qui tu es toi tu as étudié la science a besoin de toi hein tu as fait le droit ben écoute les gens ils ont des problèmes ici et là les barreaux ils ont besoin de toi la justice a besoin de toi pour aider les gens tu peux me faire pro déo hein l'état va te payer annuellement tu auras beaucoup d'argent si tu fais pro déo on connaît ces choses là hein il y a des avocats depuis qu'il est avocat il est toujours pro déo parce qu'il sait qu'à la fin de l'année je vais j'essaierai bien maintenant il fait cette zone zing mais laisse nous avec la parole que dieu puisse se révéler à nous si toi tu ne veux pas ne monte pas en chair pour nous montrer que non voilà lis la parole répète les bandes et les enfants de dieu quand tu répètes les bandes quand tu parles de ce qu'a dit les bandes les enfants de dieu il y aura une attraction il y aura une profondeur qui appellera une autre profondeur frère tu verras dans ta petite prédication tu te diras moi j'ai prêché seulement un peu mais les gens étaient bruyants les gens criaient ils faisaient du bruit ils poussaient des amènes ils poussaient des alléluia pourquoi parce que tu répètes tu entres dans la pensée de dieu dans la pensée du prédicateur dans la pensée du prophète et tu ressens ce que dieu dit frère ce message pour le prêcher il faut avoir le saint esprit hein parce que dans les dénominations on lit les brochures on lit les brochures les prédicateurs prêchent dans les dénominations le message même les titres tu vois les titres les parents la seconde venue Dieu dévoilé ils ont pris ça où ? dans les brochures mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la vie ? pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la vie ? ces mêmes brochures sont prêchées là-bas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la vie ? il faut le saint esprit pour lire les brochures il faut le saint esprit pour capter la pensée de dieu c'est pour cela il faut qu'il y ait la colonne de feu pour confirmer sa parole frère mais moi je parle aujourd'hui de toi de toi et moi tu dois connaître qui tu es tu dois connaître d'où tu viens tu dois le savoir frère tu dois tu dois tu dois tu dois obligatoirement frère sinon ça n'est fini de toi moi je ne mâche pas mes mots tu iras à l'enfer tu iras à l'enfer de toute façon qu'elles tu aies à l'enfer ou pas ça moi je ne sais pas mais ce qui est sûr tu n'iras pas à l'élèvement hein parce que celui qui ira à l'enfer ou pas ça c'est la souveraineté des dieux hein parce que là peut-être que tu es là sauf quand tu vas séparer des prévues en fait que tu es bouc hein peut-être que tu es un bouc mais si tu es une prévue je suis désolé pour toi tu vas passer par la tribulation et malheur à toi frère malheur à toi oh la la oh la la le pauvre madame me disait si il dit Jésus rendit grâce au père de ceux qui l'avaient caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants pour les révéler aux enfants lesquels sont disposés à apprendre nous voyons donc que Dieu par nature ne change pas et qu'il agit toujours de la même façon nous découvrons dans Malachie 3 qu'il a dit je suis Dieu et je ne change pas par conséquent il agit toujours selon le même principe Dieu il ne change pas il ne changera pas pour toi oh frère ben aimé jamais Dieu tu dois te mettre dans les conditions dans les conditions si Dieu a béni David dans une certaine condition aujourd'hui aussi il ne changera pas s'il a béni les prophètes s'il a béni les apôtres à une certaine condition aujourd'hui il ne changera pas pour toi s'il a béni ou il a fait quelque chose dans la vie de Branham d'une certaine façon mais aujourd'hui il ne changera pas pour toi c'est toi qui doit te conformer la parole la parole ne doit pas changer pour toi la parole demeure la même la parole a été la même au commencement et même il a parcouru l'ancien testament le nouveau testament et aujourd'hui la parole non plus ne changera pour toi c'est toi qui doit te conformer parce que le prophète de Branham dit Dieu il ne change pas il est le même il ne changera pas pour toi ni sa pensée pour toi jamais de la vie tu dois te conformer à la parole de Dieu Dieu il a déjà fait un travail c'est quoi le travail que Dieu a fait Dieu il t'a appelé il t'a appelé il est allé dans la peau du péché il t'a pris mais toi aussi tu dois faire quelque chose tu dois faire quelque chose pour Dieu quoi ? à chercher l'intimité avec lui prier lire la parole chercher sa face tu es là tu fais dodo et tu crois que Dieu viendra comme toi mon fils malheur à toi stand up tari takoumi tari takoumi lève toi jeune fille hein la gloire de Dieu est là Dieu a épaisonné toi n'écoutes-tu pas la voix de Dieu hein le son de la tempête ne l'écoutes-tu pas frère lève toi tari takoumi lève toi frère what's wrong qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas frère lève toi oh la la oh la la le pauvre de Balaam dit prénom l'un des plus anciens livre de la Bible lorsque Job l'un des hommes les plus justes de son temps un homme parfait cela est la loi de Dieu un serviteur un noble et honorable serviteur à tel point que Dieu a dit il n'y a point il n'y a personne comme lui sur la terre est-ce que Dieu peut dire ça de toi un homme loyal est-ce que Dieu peut dire ça de toi frère comment est-ce que Dieu peut dire ça de toi un homme loyal est-ce que Dieu peut témoigner cela de toi un frère frère aujourd'hui on parle de toi aujourd'hui on parle de toi Dieu a besoin de mes mains qu'il dévoile sa puissance amen c'est Dieu puissant il a besoin que le monde puisse le voir il a besoin de se dévoiler il va se dévoiler comment il a besoin de toi pour que le monde puisse le voir pour que le monde puisse se manifester pour qu'il puisse se manifester à travers le monde qu'il soit glorifié à travers toi frère le Dieu tout puissant dévoiler devant nous la gloire de Shekinah Dieu a besoin de toi Dieu il a utilisé prénom nous avons des témoignages ce n'est pas un slogan ce n'est pas un mythe ce sont des réalités vous avez des témoins mais à un certain moment il y a eu le désir de voir Dieu tu dois chercher tu dois avoir le désir de voir Dieu Alléluia il savait que Dieu existait et il avait envie de le voir ou à d'autres dans d'autres modes d'aller chez lui de frapper à la porte à la porte de qui ? de la maison de Dieu et dire j'aimerais te parler puis de s'asseoir de parler avec lui comme nous le ferions entre nous Alléluia frère le prophète me dit Job il eut envie de voir Dieu et le prophète me dit en d'autres termes le prophète Job voulait dire que j'aimerais aller à la porte de la maison de Dieu et frapper à sa porte et dire Seigneur je veux m'asseoir avec toi je veux m'entretenir avec toi je veux parler avec toi qui a fait ça ? c'était la volonté de Job lui-même c'est lui-même Job qui avait cette envie-là ces désirs-là il fallait chercher Dieu mais toi quel genre de désir que tu as ? tu cherches quoi dans ce monde ? Job avait envie avait envie c'est quoi des envies ? bénis-sois le nom de Jésus-Christ paragraphe 27 le prophète me dit c'est ainsi nous avons une tente pardon nous avons une attente Amen c'est pourquoi nous avons ces congrès et nous pouvons nous retrouver et exprimer nos pensées et nous arrivons à une meilleure compréhension mituelle lorsque nous pouvons discuter ensemble de différentes choses les prédicateurs le font les gens de tous les milieux le font ils discutent entre eux écoutez maintenant il est Job Dieu était tellement réel pour lui qu'il voulait voir s'il ne pourrait pas aller frapper à sa porte Amen et avoir un entretien avec Dieu Amen nous constatons que Dieu lui a effectivement parlé Amen mais qu'il était voilé il était voilé sous forme de tourbillon et il a dit à Job de ses cinq délais qu'il allait lui parler comme un homme il est donc descendu dans un tourbillon et a parlé à Job et il s'est fait connaître à Job à travers le tourbillon mais toutefois Job ne l'a pas vu ne l'a pas vraiment vu il pouvait juste entendre le vent souffler et tournoyer dans les arbres la voix est alors sortie du milieu du tourbillon mais Dieu est dévoilé dans le tourbillon Dieu a besoin de toi frère Dieu a besoin de toi aujourd'hui vous allez comprendre quand je me poursuivre la lecture que Dieu n'a pas besoin de il a besoin de se faire voir Dieu n'a pas besoin de se faire voir non de se faire voiler c'est ce que je voulais dire Dieu il a besoin de se faire voir dans les temps anciens avec Job Job ne l'a pas vraiment vu ça c'est le prophète qui le dit on vient de lire ça le Dieu puissant dévoilé devant nous il a entendu juste la voix il a entendu la voix une voix audible ça c'est quoi c'est l'ancien l'ancien testament mais nous arrivons aujourd'hui j'avance frère j'avais dit que j'ai tout mon temps si je fais 2 heures 3 heures 4 heures pour moi ce n'est pas un problème je n'ai pas une congrégation qui me qui est là devant moi il y a juste ma caméra et j'ai tout mon temps on y va et les pauvres du Parlement ils disent ici en Afrique entre parenthèses en Afrique du Sud on utilise le mot Amoya qui signifie une force invisible aujourd'hui Amoya 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 dit simplement ce que disent les bandes ne mystifiez pas les choses Amoya Amoya Dieu Amoya 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 quoi ? Amoya 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 Dieu Amoya Dieu Amoya quoi? Nous avons besoin d'un Dieu visible et puissant et le mot Amoya comme vous venez de l'entendre signifie une force invisible Amoya en français signifie une force invisible Amoya c'est en langue de l'Afrique du Sud je ne sais pas si c'est en fréquence ou si je ne sais pas quoi mais Amoya ça vient de là c'est comme ça qu'ils expriment une force invisible en français Amoya en Afrique du Sud Amen et cette force invisible qui s'est trouvée dans le tourbillon s'est exprimée d'une manière audible d'Amoya qui s'est trouvée dans le tourbillon une force invisible qui s'est trouvée dans le tourbillon quand tu dis une force invisible qui s'est trouvée dans le tourbillon et quand tu dis Amoya s'est trouvée dans le tourbillon c'est la même chose Amen Gloire soit rendue à Dieu et le prophète de Panam dit Jean a entendu la voix mais il n'a pas tout vu sa forme puisque Dieu s'est voilé dans le tourbillon nous voyons que l'un des grands prophètes de la Bible Moïse dans l'ancien testament l'un des serviteurs que Dieu avait choisi sélectionné prédestiné lui aussi désirait le voir il avait été si intime avec lui bon écoutez je m'arrête un peu là pour que tu ailles le désir de chercher Dieu le prophète de Panam a dit un grand prophète comme Moïse il devait d'abord être prédestiné choisi par Dieu premièrement mon frère si tu n'es pas un prédestiné si tu n'es pas un élu tu n'auras pas envie de chercher Dieu parce que cela n'est pas en toi toi tu cherches Dieu parce que Dieu parce que Dieu t'a choisi dès avant la fondation du monde donc mon frère pendant que tu m'écoutes si tu n'auras pas envie en toi de chercher Dieu ça veut dire que tu n'es pas de Dieu ah oui tu n'es pas de Dieu aussi simple que c'est je réalise ça le prophète de Panam me dit nous voyons que l'un des grands prophètes de la Bible Moïse dans l'Ancien Testament l'un des serviteurs que Dieu avait choisi sélectionné premièrement tu dois d'abord être sélectionné deuxièmement tu dois être prédestiné Amen est-ce que vous comprenez tu dois être sélectionné et prédestiné si tu n'es pas sélectionné si tu n'es pas prédestiné dès avant la fondation du monde frère retourne dans le monde va boire la mire le whisky t'attends les tchattagnesses le whisky les chonni les picardies tout là vas-y ça t'attend si tu n'as pas le désir de chercher Dieu tu n'es pas de Dieu tu as une autre profondeur en toi et Dieu n'a pas besoin de toi tu passes ton temps pour rien au milieu des saints frère le prophète le prophète continue il dit lui aussi donc Moïse désirait le voir il avait été si intime avec lui et avait vu tant des choses provenant de sa grande main mystique qui le précédaient et accomplissaient des exploits que Dieu se pouvait faire qu'un jour il a désiré le voir et Dieu lui a dit va tiens-toi sur le rocher frère et soeur Dieu il fait des miracles dans ton église Dieu il se manifeste puissamment dans ta vie Dieu il fait des choses incroyables à tel point que le monde en parle mais à un moment tu dois chercher de rencontrer ces dieux là Seigneur je prêche la parole tes enfants sont bénis je les éloge ici et quand je prêche ta parole il y a l'esprit qui descend il y a des drômes les gens sont baptisés du Saint-Esprit il y a celle-ci il y a celle-là mais Seigneur j'ai envie de te voir aussi j'ai envie de te voir vous avez compris Moïse il a rencontré Dieu dans la colonne de feu dans le puissant entend le puissant entend qui parlait un feu qui ne consumait mais cela peut-être même n'a pas empêché Moïse de chercher de voir Dieu il a dit Dieu j'ai besoin de te voir j'ai besoin de te voir de mes propres yeux j'ai besoin de te voir pourquoi est-ce que je dois prêcher un Dieu que je ne connais pas que je n'ai jamais vu j'ai besoin de te voir c'est pour cela Philippe a dit tu as tellement parlé tu parles tellement beaucoup oh je 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 oh je 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 mais apparemment tu es un con tu es un homme mais Seigneur montre-nous le Père nous voulons le voir nous-mêmes nous ne voulons pas des intermédiaires montre-nous le Père tu as tellement parlé tu as fait tellement des miracles et puis voilà laisse-moi lui nous en avons mal Seigneur maintenant nous voulons le voir ma coupe elle est pleine ma coupe elle est pleine j'ai besoin de le voir maintenant j'ai besoin de le voir ah Jésus qui se le regarde Jésus qui s'était rempli de joie il était rempli de joie Jésus qui se pouvait lui dire oh Philippe oh Philippe oh mon fils depuis que je suis avec toi depuis que je suis avec toi tu n'as jamais connu Philippe tu n'as jamais connu Philippe oh frère à un moment de ta vie ça fait beaucoup d'années que tu as cru ce message que tu as vécu ce message tu as vécu parmi les mêmes tu as vu parmi les mêmes la puissance du Saint-Esprit la manifestation du Saint-Esprit mais à un moment Père frère en dépit de tout ce que tu as vu en dépit de tout ce que tu as vu dans ta vie parmi les mêmes tu dois chercher tu dois avoir un désir de le voir pas de le connaître mais de le voir yes sir le pauvre de Brunhomme continue il dit il avait alléluia il dit lui aussi il désirait le voir donc Moïse point il dit il avait été si si intime avec lui est-ce que vous comprenez frère est-ce que vous comprenez donc il faut d'abord l'intimité il faut d'abord l'intimité l'intimité avec Dieu lire la parole de Dieu méditer la parole de Dieu l'intimité avec Dieu chercher la face de Dieu chercher la face de Dieu vous aurez fait un bien-aimé et n'en a un désir de le voir et lui il se fera connaître à vous frère oh frère bien-aimé frère frère bien-aimé ne laissez pas passer cette occasion je parle peut-être beaucoup mais c'est pour ton bien c'est l'onction que Dieu Dieu vous m'a donnée de parler de lui et je parle de lui frère et c'est pour ton bien frère bien-aimé chercher la parole de Dieu chercher la vie de consécration chercher la vie prémé-aimé de tout-puissant d'intimité avec Dieu oh oh gloire au Seigneur Jésus-Christ le prophète de Panamadine il était si intime avec lui et avait vu tant de choses provenant de sa grande main mystique qui le précédait et accomplissait des exploits que Dieu seul pouvait faire quinze jours il a désiré de le voir il a désiré de le voir et Dieu lui a dit va et tiens-toi sur le rocher glory to God oh frère oh frère le miracle c'est bien le miracle c'est bien c'est bien frère mais voir ce Dieu là voir ce Dieu là voir ce Dieu là détenir dans la main Branham il a marché avec Dieu il a marché avec Dieu Dieu il lui a demandé viens on va se promener ensemble viens on va se promener ensemble Branham il a marché avec Dieu dans la forêt là-bas dans les puissons il a marché avec Dieu Dieu a voulu se promener avec un homme oh même bien et même en allemand on dit je pâti reine viens vous lui se promener avec Branham oh Seigneur Jésus-Christ tu es bon pour bébé tu es bon pour ton peuple tu es bon pour l'épouse tu es bon pour ton fils tu es bon pour ta fille Seigneur oh Dieu merci Seigneur à un moment peu importe ce que Dieu a fait dans ta vie frère cherche de le voir aujourd'hui frère c'est que les gens ne savent pas c'est que les gens ignorent c'est que les gens ignorent frère que Dieu si tu as un ordinateur de le voir il va se faire voir à toi Dieu il va se démerder mais frère dans le jardin d'Éden le diable quand il a tombé Ève il a brisé la communion Dieu il se plaisait dans l'atmosphère des hommes qu'il avait créé et quand aujourd'hui un homme cherche Dieu et le voit Dieu il fera en sorte qu'il puisse le voir ne restez pas comme ça cherchez Dieu mon frère depuis que j'ai commencé mon introduction depuis que j'ai commencé cette prédication vous allez comprendre que père et frère bien et même ça ne dépend que de toi et je ne parle que de toi pas de quelqu'un d'autre je ne parle que de toi il n'y a pas une autre personne que toi frère l'Église c'est toi quand Dieu viendra il te prendra toi Dieu peut faire beaucoup de miracles les premiers frères dans ta vie oh Seigneur Jésus Christ mais cherche cherche de voir ce Dieu pas de connaître connaître et tu l'as déjà connu parce que tu es dans l'intimité avec lui mais cherche maintenant à le voir que Dieu puisse te dire me voici tu as cherché me voici me voici il va utiliser ce qu'il veut il va utiliser ce qu'il veut Amen béni soit le nom de Jésus Christ Dieu lui dit va et tiens-toi sur le rocher et pendant qu'il s'est télés sur le rocher Moïse l'a vu passer il a vu son dos il a dit cela ressemble à un homme au dos d'un homme toutefois il n'a pas vu Dieu il n'a pas il n'a vu que le voile de Dieu ça c'est l'ancien testament Moïse a demandé de voir Dieu mais il a vu le dos de Dieu il a vu le dos le prophète du problème a dit quand bien même il a vu le dos mais il n'a pas vu Dieu tout de même il n'a pas vu Dieu que le dos et Dieu il était toujours voilé même un grand prophète comme Moïse Dieu était toujours voilé là nous ne sommes pas encore dans quand tu regardes qu'est-ce que tu vois non pas encore pas encore parce que vous allez maintenant voir à quel temps glorieux auquel nous vivons frère mais tu iras en enfer si tu ne te ressaisis pas ou si tu ne saisis pas ces choses c'est que Dieu a fait à ces temps nous allons comprendre ça tantôt au béni sur le nom de Jésus Christ il dit ainsi la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu mais le fils unique du Père l'a fait connaître ainsi Moïse l'a vu voilé sous la forme d'un homme et nous découvrons que les gens vont de l'Ancien Testament étaient simplement le Jésus du Nouveau Testament allez écoutons écoutez le profond de Boïa me dit et trois points de suspicion et le docteur Schofield trois points de suspicion nous voyons ici que son expression changer de forme vient du mot grec en morph changer de forme vient du mot en morph Dieu change de forme en morph qui signifie que l'invisible a été rendu visible le mot grec en morph signifie le Dieu invisible s'est rendu visible ça veut dire que si Dieu est en morph en toi Dieu s'est rendu visible quand les gens te voient te voient Dieu voient Dieu si Dieu est en morph en Jésus ça veut dire que quand nous voyons Jésus nous voyons qui le roi des rois c'est ce que ça veut dire en morph aujourd'hui aujourd'hui les prédicataires nous embrouillent ils essayent d'expliquer les choses en eux-mêmes en eux-mêmes non oh Amoya 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 je réponds le mot grec en morph qui signifie que l'invisible a été rendu visible allons-y le profil le profil de voilà me dit quelque chose qui ne peut trois points de suspicion nous savons que cela point cela pourrait être trois points de suspicion ne peut être vu mais néanmoins nous savons que cela point et virgule lorsqu'il a changé de forme du an enfin c'est qui c'est qui signifie qu'il est passé du surnaturel au naturel amen il n'a fait que changer des masques les dieux surnaturel le dieu qu'on ne pouvait pas voir c'est ça le surnaturel des choses que tu ne peux pas tenir dans ta main comme ça des choses que tu ne peux pas palper des choses que tu ne peux pas toucher le dieu qu'on ne pouvait pas toucher ce dieu là il est devenu naturel tout ce qui est naturel on peut toucher on peut toucher tout ce qui est naturel c'est ce qui signifie en offre du surnaturel au naturel à l'invisible aux visibles c'est ça en bourse on dit qu'un cocos à bisous pas prédicaté au boutique à vos consacrabat ou beaucoup mais je m'en a un bon fait qu'il y avait beau vous allez me mettre d'autres et du boudou à moyen à moyen à mon fait à mon fait un amour et à mauvais du bois ce sont des mots ce sont des mots et le problème pour le problème a utilisé ces mots là pour nous expliquer clairement c'est que c'est il ne pouvait pas se passer des serreaux pour expliquer exactement le surnaturel c'est qui était dieu c'est que tu as fait mais nos compagnies de ma vie c'est pour vous amour et à vos amours en offrant d'en offrant d'en offrant un c'est comme tout autrement fait 1 il ya elle est sur la tirée la dévain off bon allez-y un peu en Afrique du Sud, allez-y, dites à moi, il y a quoi, 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 autrement dit, c'est semblable à une pièce de théâtre il jouait un rôle dans Trois Pots de Suspension, dans les tragédies grecques, lorsqu'il changeait de masque, Trois Pots de Suspension, peut-être qu'un Trois Pots de Suspension, qu'un même acteur allait jouer plusieurs rôles différents à une personne qui joue plusieurs rôles donc comme moi je suis ici, je suis d'abord un fils de mon père et je suis un père pour mes enfants avant d'être un père pour mes enfants, je suis d'abord un mari, d'abord un fils pour mon papa et pour ma maman un mari pour ma femme et un père, un papa pour mes enfants combien de fonctions j'ai rempli, combien de fonctions une pièce de théâtre mais il n'y a que moi mes enfants m'appellent papa ma femme m'appelle mon mari chéri mon papa m'appelle comme il m'appelle mon fils et mène, 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 mène que Dieu soit béni et le professeur le bonhomme me dit ceci et ma fille qui est ici, Trois Pots de Suspension il dit ceci il vient de jouer une pièce de théâtre à l'école secondaire et il, Trois Pots de Suspension un cançon que je connais il jouait à peu près quatre rôles il allait donc dans les coulisses et changer les masques pour revenir interpréter un autre personnage est-ce que vous comprenez en morse ? et bien en prenant les prophéties de l'ancien testament qui décrivaient le Messie et en les comparant à la vie de Jésus vous obtenez l'identité exacte de Jésus Amen il dit ceci il n'est pas simplement un homme ordinaire il était Dieu en morse ah Jésus Christ était Dieu en morse ça veut dire quoi ? c'était le Dieu surnaturel qui était devenu naturel le Dieu qu'on ne pouvait pas toucher maintenant on pouvait le toucher on pouvait le voir on pouvait voir son visage le Dieu que Maurice n'avait vu que le dos juste le dos d'un homme maintenant le dos d'un homme en morse en Jésus on pouvait maintenant le voir le Dieu surnaturel s'est en morse en Jésus si vous me le permettez de le dire ici c'est ça la compréhension parfaite alléluia oh là là amen 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 je suis où là ? il dit ceci vous obtenez l'identité exacte de Jésus il n'était pas simplement un homme ordinaire il était Dieu en morse il est passé de trois points de situation du surnaturel à la forme naturelle des hommes néanmoins il était Dieu manifesté dans la chair dissimulé derrière ce voile de chair humaine examinez l'ancien testament je 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 sais que je m'adresse ce soir ou ce matin ou quand vous allez me suivre ce soir à un obitoire composé des gens des différentes religions régions du monde et nous sommes ici pour découvrir ceci que que sommes-nous amen que sommes-nous en train de faire qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que nous vers quoi nous dirigeons-nous qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui signifie tout ceci quand nous allons à l'église c'est pour comprendre comme j'avais dit auparavant c'est que nous sommes nous voulons comprendre tous ces mystères tout ce que le prophète de Bonham a dit nous voulons comprendre ça c'est pour cela nous venons des différentes régions différentes régions des différents endroits et nous nous réunissons quelque part nous venons de l'est nous venons de l'ouest de nord du sud juste pour connaître ces choses comprendre de tout nous venons qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces choses oh alléluia frères et sœurs il faut désirer connaître ces choses celui qui ne les désire pas comme nous l'avons dit tantôt il n'a jamais été dans la pensée internelle de Dieu il n'a jamais été prédestiné il n'a jamais été appelé frère tu dois désirer connaître ces choses qui tu es ne viens pas simplement à l'église pour chercher une femme ne viens pas simplement à l'église pour chercher des bénédictions parce qu'il y a une femme tu en auras frère obligé bénédiction tu en auras parce que les dénominations non toi aussi tu en auras après mais quand tu auras cela frère tu iras où à l'enfer après gloire soit en Dieu oh là là paragraphe 40 le professeur le professeur le professeur et je vais bientôt finir le professeur le professeur le professeur le professeur le professeur le professeur nous voyons ici que si vous les juifs hommes et femmes et si les rabbins de du temple jadis avaient considéré la bible les prophéties au lieu des traditions ils auraient reconnu qui était Jésus amen vous qui ne voulez pas croire les prédications des prophètes bonhomme vous allez finir comme les pharisiens ils ne l'auraient jamais appelé Belzebul ils ne l'auraient jamais crucifié mais tout cela devait être joué c'est une partie du drame et ils étaient aveugles à ce sujet bon nombre d'entre vous hommes et femmes ici ce soir qui peut-être avaient mon âge ou un peu plus vous vous souvenez qu'il y a bien des années ici en Amérique les chinois c'est en parlant à ses frères qu'on vient de me présenter que cela m'est venu à l'esprit avaient l'habitude donc les chinois ils ne parlaient pas l'anglais ils tenaient la planchisserie et vous alliez à leur planchisserie pour faire votre lessive le planchisseur chinois prenait une étiquette et la déchirer d'une certaine manière vous prenez un bout de l'étiquette lui l'autre Amen et l'autre vous reveniez réclamer vos effets ces deux bouts de papier devaient s'imbriquer Amen il il s'il s'il ne s'ajustait pas parfaitement vous ne pouviez en aucune en aucune manière contrefaire la chose parce qu'il en détenait un bout Amen et vous l'autre et s'il y avait falsification vous étiez à l'endroit de réclamer ce qui vous appartenait et vous récupériez ce qui vous appartenait lorsque vous étiez en possession de l'autre partie du contrat maintenant regardez d'où je voulais en venir au paragraphe 42 c'était ça oui à la fin au paragraphe 42 et je vais me limiter là il disait ci ainsi en effet ainsi en est-il ce soir quand nous possédons notre partie du contrat lorsque Dieu a déchiré en deux le fils au calvaire prit son corps en haut comme sacrifice et fait descendre vers nous l'esprit qu'il avait vécu en effet à un certain moment dans cet homme j'explique Dieu quand il a déchiré Jésus-Christ Dieu en morse quand il est mort à la croix le professeur de Panam a dit il a déchiré Jésus-Christ en deux comme les planchisseurs chinois quand ils tenaient leur pressing quand ils venaient laver quand ils venaient les américains venaient laver leurs habits les chinois ne parlaient pas l'anglais mais ils avaient une manière de faire des choses ils prenaient un bout de papier ils déchiraient cela d'une certaine façon ils gardaient l'autre bout et l'autre bout donnaient au client et quand le client partait pour revenir chercher ses habits le planchisseur le chinois et l'américain donnaient le bout de papier et le planchisseur donnaient le bout de papier et ils les mettaient ensemble et s'ils s'ajustaient le client pouvait prendre son habit et le professeur de Panam a dit Jésus-Christ quand il a dit quand Dieu il a amené Jésus-Christ dans la croix il a divisé Jésus-Christ en deux maintenant écoutez qu'est-ce que Dieu a fait le professeur de Panam a dit oh là là il a dit ceci ainsi en est-il ce soir quand nous possédons notre partie du contrat donc ce soir quand nous possédons notre partie du contrat ça veut dire que Dieu à la croix il a signé on a signé un contrat avec Dieu ça veut dire que Dieu nous nous avons une partie du contrat et c'est quoi le contrat nous allons le découvrir et Dieu aussi détient une partie du contrat c'est quoi le contrat nous allons le découvrir le prophète Panam a dit lorsque Dieu a déchiré en deux son fils son calvème puis son corps en haut comme sacrifice il a dit que l'autre partie du contrat que Dieu avait pris c'était le corps de Jésus-Christ Dieu a pris son en haut Alléluia puis son corps en haut comme sacrifice et fait descendre vers nous l'esprit qui avait vécu à un certain moment dans cet homme Jésus ce même Dieu est voilé ce soir sous la forme du Saint-Esprit Alléluia oh gloire à Dieu maintenant nous comprenons Dieu il a une partie du contrat qui est le corps de Jésus-Christ et descendre à notre faveur pour nos péchés et l'autre partie c'était l'esprit qui était en Jésus-Christ c'est pour cela la plénitude de Dieu le prophète Panam a dit la plénitude de Dieu et dans l'église aujourd'hui nous possédons la plénitude de Dieu la plénitude de Dieu c'est l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu c'est la partie du contrat que nous détenons parce que le corps qui est chez Dieu que Dieu a mené en haut et l'esprit qui est en nous ne font qu'un lui il a le corps nous on a l'esprit c'est pour cela frère quand Jésus-Christ reviendra il demandera son esprit il viendra chercher son esprit et pourtant nous croyons qu'un homme l'esprit de Dieu doit se faire cher à nous et c'est nous et cet esprit-là nous nous sommes faits chers et que nous nous sommes devenus un oh frère bien et même quand Jésus-Christ reviendra il prendra quoi ? son esprit et son esprit c'est qui ? c'est nous parce que nous et son esprit nous sommes devenus une seule même chose et voici votre enlèvement voici votre enlèvement l'autre partie du contrat c'est le Saint-Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Dieu c'est la plénitude de la divinité qui habite corporellement en Jésus-Christ Dieu en morf Dieu en morf son esprit est descendu sur nous c'est l'autre partie du contrat parce que le corps qui est là-bas vers Dieu et l'esprit qui est ici ne font qu'un et nous aussi c'est à nous avec cet esprit-là nous faisons aussi un et quand il viendra chercher son esprit au lieu de prendre son esprit nous sommes devenus son esprit c'est pour cela nous allons en aller à l'alèvement celui qui n'a pas le Saint-Esprit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'ira pas dans l'enlèvement celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne manifestera pas les sèvres de Dieu celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne priera pas en Esprit en vérité ne chantera pas en Esprit en vérité ne fera pas des dons de Dieu les dons de l'Esprit il ne prêchera pas la bonne parole il prêchera des fausses doctrines parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu c'est la partie du contrat que Dieu nous a donné que Dieu nous a laissé faire Voici le message que j'avais à vous donner ce matin. Frère, cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour toi. Cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour toi. Dieu te réclame. Dieu te réclame. Il a besoin de toi. Il a besoin de se manifester. Continuons la lecture et je vais finir. Il dit ceci. Ceux deux bouts-là doivent venir ensemble. Le corps qui est parti à Dieu et l'Esprit qui est resté chez nous doivent venir ensemble. Et alors vous faites partie du contrat. Est-ce que vous comprenez ? Et alors vous faites partie du contrat. Dieu s'est fait homme pour permettre à celui-ci de mieux le connaître. Bien aimé. Maintenant, ressaisissons-nous. J'ai fini ma prédication d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons nous ressaisir. Allélui. Allélui. Frère, ne crois-tu pas que tu dois chercher le Saint-Esprit ? Aller à l'église, ça ne te suffit pas. Aller à l'église, ça ne veut rien dire. Aller à l'église, c'est rien. Tout le monde va à l'église. Tout le monde va à l'église. Mais est-ce que le fait d'aller à l'église, c'est suffisant pour toi ? Le prophète Banan vient de le dire. Il y a eu un contrat. Il y a eu un contrat. Quand toi tu donnes ta vie à Jésus, Dieu doit te donner l'autre partie du contrat. Ce n'est pas un contrat qu'on doit signer avec un stylo, avec un pic. Ou avec, je ne sais pas moi quoi. Ce contrat est spirituel. Dieu, il a pris son corps. Le prophète Banan me dit, c'est l'autre partie du contrat. Et Dieu, il t'envoie le Saint-Esprit pour te dire que quand je viendrai, je viendrai chercher le Saint-Esprit. Mais Dieu, il a dit ceci aussi. Jésus qu'il a dit. Moi et le Père, nous sommes un. Et comme moi et le Père, nous sommes un, vous et moi, nous sommes aussi un. Et nous sommes un avec lui comment ? Avec le Saint-Esprit. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Ne regarde pas ton église. Toi-même, cherche le Saint-Esprit. Tu perds une bénédiction pour ton église qui est un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui fait quelque chose auquel des milliers, des myrières de personnes qui vont en bénéficier. C'est quelqu'un qui fait la chose. Cette chose subsiste de génération en génération. Nous en avons plein dans la Bible. Frère, nous, chaque nation, il y a eu des héros. Ici, dans le monde, il y a eu des héros. Et nous, dans la Bible, nous avons aussi un héros qui est notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. il a payé de son sang pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. et il ne s'est pas arrêté là. Tellement que nous sommes incrédules, il a pourvu de son corps pour intercéder à notre faveur. et il n'intéressait pas simplement à notre faveur. En plus de ça, son sang est là en permanence. Même quand nous trabichons, quand Dieu nous regarde, il nous voit plus blancs et la neige. Et en plus de ça, il nous donne encore le Saint-Esprit. L'autre part du contrat. C'est toi qui vas à l'église. C'est toi qui vas à l'église, frère. Cherche Dieu. Dieu, ce n'est pas pour ton pasteur. Dieu, ce n'est pas pour le frère qui est à côté. Tu dois aimer ton pasteur. Tu dois aimer ton église. Tu dois aimer tes bien-aimés. Mais n'oublie pas une chose de faire. Que le royaume des cieux est individuel. Le royaume des cieux est individuel. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dieu, c'est comme de la blague. Quand il se manifeste, c'est comme de la blague. Et toi, essaye seulement. Toi, essaye. Tu verras. Peut-être que tu vois quand les gens... Vous savez, un témoignage, il y a des fois en dramatisant. Oh non, tu vois, j'ai fait ça. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais toi, essaye seulement. Simplement, essaye. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Inclinons nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Dieu, notre tendre Père Céleste, Créateur des cieux de la terre, Seigneur, nous venons d'écouter ta parole, Seigneur notre Dieu. Le Dieu puissant dévoilé devant nous, Seigneur notre Dieu. Père, bien-aimé, le Tout-Puissant. Toi, tu as besoin d'un héros, Seigneur. Toi, tu as besoin de quelqu'un à qui permet la main le Tout-Puissant. tu vas manifester de la puissance, Seigneur Jésus. C'est pour cela, Prémi les mains, nous venons à toi, Seigneur Jésus. Et que toi-même, c'est notre Dieu. Toi, tu nous as sélectionné, Père. Toi, tu nous as choisi, Prémi les mains, désavoir la fondation du monde, pendant que le monde est arrivé à sa fin. Toi, tu as besoin, Seigneur Jésus, qui est ton Dieu. Désamenez, Prémi les mains, la dernière brévie à la maison, Seigneur. Et nous sommes disposés, Père. Mon frère est disposé, Seigneur Jésus. Ô d'entre Père Céleste, il est venu à toi. Nous sommes venus à toi, Père. Avec nos failles, nos faiblesses et nos maquements, façon de nous permettre de m'enlever. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Là où l'asile, le casable, le gène, le cas d'intuit, vient restaurer, c'est le Seigneur. Pour la gloire de ton Seigneur, et manifester de gloire, Seigneur. Et tes voies de toi, permet de m'enlever le Tout-Puissant. Au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus, enlève le voile, permet de m'enlever le Tout-Puissant. Sois un Dieu amorphe, permet de m'enlever le Tout-Puissant. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu amoyant, ô Seigneur, dévoile-toi, toi qui es puissant, toi qui es un Dieu mystique, permet de m'enlever. Rends-toi visible, permet de m'enlever. Dans nos églises, permet de m'enlever. Dans nos familles, Seigneur Jésus-Christ, et bénis ton peuple, Seigneur. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Ô Dieu Tout-Puissant, si j'ai été arrogant, si j'ai dit quelque chose qui ne venait pas de toi, si je me suis comporté père en parlant de ton peuple père, d'une certaine façon, ô Dieu, permet de m'enlever, délivre et pardonner Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, l'Israël Seigneur. Bénis ta précision pouce Seigneur. Épapillée partout dans le monde entier. Bénis la voix de Dieu, Seigneur Jésus. Bénis, ô tendre Père Céleste, l'Israël, ton peuple, permet de m'enlever. Bénis les enfants des prophètes, Joseph Branham, Billy Paul Branham, Isaac Branham, bénis Père Bénamé, le passé bauti, le passé salaire Seigneur, bénis toutes tes enfants Seigneur, et souviens-toi Père Bénamé, de toutes les églises du message, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis mon ministère, c'est le nom du Père, que je puisse être Père Bénamé, une bénédiction pour ton peuple Seigneur, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Car j'ai ainsi prié Père Bénamé, avec foi et simplicité de cœur, et tremblement devant ton trône de grâce, au nom de Jésus-Christ, renouvelle ta grâce, Père Bénamé, renouvelle ta grâce, Père Bénamé, renouvelle ton pardon, Père Bénamé, les tout-puissants, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, ô Dieu grand roi, Amen. Dieu grand roi, Dieu grand roi, Dieu grand roi, Dieu grand roi, Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, et je remercie tous ceux qui m'ont suivi, et tous ceux qui ont eu la peine de me suivre durant tout ce temps, que Dieu vous bénisse richement, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et en ce qui concerne Prenam TV, nous avons besoin de votre soutien financier. Nous avons besoin de cela pour acheter des matériels, pour payer. Vous savez que ce n'est pas tout simplement un site où nous mettons des vidéos, des liens, des choses comme ça, non. Nous avons aussi une télévision qui est en direct, là où au niveau des Etats-Unis, au niveau de je ne sais pas moi où, partout dans le monde, les gens qui ont des décoders aura au TV, ils peuvent nous suivre et qu'ils peuvent les laisser juste dans le but pour que ce message puisse aller de l'avant. Nous sommes bélés dans nos églises, il y a des gens qui sont dans les quatre coins du monde, il y a des bien-aimés qui quittent des églises, qui voyagent, je veux dire, pas quitter les églises, qui voyagent, et là où ils vont, il n'y a pas des églises, mais il y a Internet qui est devenu presque gratuit. Oh, frères bien-aimés, soutenez-nous Seigneur, Baname TV les aide beaucoup, je reçois des témoignages des gens qui viennent dans mon église et me disent, oh frères Exode, oh frères Exode, les bien-aimés là-bas, à la Scandinavie, ils sont là-bas, oh, ils ne regardent que Baname TV, Baname TV, c'est notre partage quotidien, oh, frères bien-aimés, soutenez Baname TV, soutenez Baname TV, je vous demande de nous soutenir, de nous soutenir, c'est un travail, c'est un travail qui est fait, c'est un travail qui est là pour bénir le peuple de Dieu, veuillez nous soutenir, je suis seul, je travaille pour le peuple de Dieu, mais je sais que frères bien-aimés, je sais que frères bien-aimés, avec cet appel, Dieu touchera le cœur d'une personne, parce qu'il y a des fois, quand tu ne parles pas, les gens ne savent pas ce qui se passe, il faut des fois parler, frapper à la porte, et c'est là qu'on vous ouvre, quand tu ne parles pas, quand tu ne dis rien, les gens se diront aussi que tout va bien, pendant que tout va mal, tu dois parler, et que les enfants de Dieu, qui écoutent, qui sont bénis, à travers cela, ils vont soutenir, que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse, pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre amour, pour vos prières, God bless you, everybody, everyone, God bless you, Amen.